voilà 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 bon normalement ça va être un tout petit peu moins exigeant en termes de débit et ça devrait être j'espère par contre l'image est pas trop grave ça voilà yannis qui débarque je vais pouvoir mettre le son pour vous j'espère que ça ira au niveau qualité sonore pour tout le monde c'est quoi votre micro les garçons notre micro ouais c'est le micro de mon ordinateur d'accord je sais pas trop ce que ça je vous dis tout net c'est pas fou fou mais bon c'est pas grave je me suis permis de faire un petit truc rapide j'ai abaissé légèrement la résolution pour relancer le live parce que je suis pas chez moi j'ai pas un débit de fou et du coup on va avoir des droits d'image autrement ce serait un peu dommage je préfère qu'on ait un léger abaissement de qualité mais qu'on puisse avoir un débit à peu près régulier et bon après salut à toi pique toni boy bonsoir pique toni 35 pardon bienvenue à bord bon je vais peut-être présenter alors j'ai renoncé à doubler votre image en haut et en bas dans le dans le live je suis désolé parce que tout simplement ça redoublé le son et j'arrive pas isolé les deux enfin ça ça pose un problème donc on se serait à trouver avec ben voilà ben voilà vous êtes mignon donc pour les gens qui débarquent Antoine était normalement en haut à gauche et bien il est à côté de Yanis alors qu'est ce qu'on va faire ce soir on avait commencé bonsoir Lianel on avait commencé il y a quelques temps de ça il y a vachement longtemps de ça à travers une espèce d'histoire de la micro publication des micro éditions à interviewer Yanis pour nous parler des éditions hécatombe donc maison d'édition suisse mais on pourra quand même reformuler un petit peu ce qu'elles sont beaucoup plus brièvement qu'on ne l'avait fait lors de la rencontre à Angoulême avec Agnès et Alexandra mais on avait commencé ça il y a une chose dont on n'avait pas parlé dans Alexandra et Agnès n'avaient pas parlé avec Yanis c'est des aspects techniques quand même assez important dans l'histoire de la maison d'édition à savoir la sérigraphie qui a une place quand même assez cruciale dans l'histoire de la maison hécatombe et désormais depuis quelques temps également de la collection RVB dont je crois Yanis est l'initiateur mais quand je dis des conneries tu me tu me dis Laurent tu dis des conneries pour l'instant il n'y en a pas pour l'instant il n'y a pas de conneries et cette collection RVB prend de l'ampleur et puis j'imagine pas mal de temps de réalisation et donc c'est une collection de bande dessinée numérique donc ça c'est un peu con d'avoir pu causer aussi longtemps des éditions hécatombe sans parler de ces deux aspects donc on va parler des deux aspects en long en large et en travers alors Yanis va sans doute plus nous parler de RVB et Antoine plus de la sérigraphie donc les premières choses dont on va parler c'est déjà de voir à partir de quel monde déjà est ce que vous pourriez brièvement l'un ou l'autre parler de vos rapports à hécatombe à l'histoire d'hécatombe je sais pas si Antoine était là dès le début de la création de la maison d'édition donc ouais ouais oui eh bien parlez nous un peu rapidement d'hécatombe on ira assez vite je pense dans le détail mais c'est bien pour ceux et celles qui connaissent pas la maison d'édition de voir qu'est ce qu'elle est comment elle pense comment elle pense à la fois la bande dessinée puis les images et puis évidemment la production la réalisation technique de tout ça je crois que les débuts d'hécatombe ils ressemblent au début de beaucoup de maisons d'édition ou de collègues qui se sont montées en même temps que nous c'est à dire qu'au début on a commencé par faire des fanzines voilà et puis après on a commencé à il y ait des livres en fait hécatombe on a commencé assez rapidement avec des envies de publique d'abord assez rapidement en fait en librairie on a été très vite diffusé en librairie on a été un peu aiguillé et pour ça vers le part des indépendants par 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 daniel de l'édition à travail entre autres donc assez vite on s'est retrouvé en librairie et puis au milieu de de plein d'autres gens et puis bah en fait assez vite on s'est dit que ce qui est important pour nous nous intéressait aussi avec le fait d'éditer des bouquins c'est de travailler sur l'objet c'est à dire de s'approprier un peu les moyens de production ouais je sais pas de monter dans un atelier de sérigraphie en fan puis voilà c'était vite fait on a commencé à faire des objets aussi de faire avec nos mains d'être vraiment aussi dans un rapport pas seulement au dessin et au et à la narration mais aussi à la matière la sérigraphie s'est imposée pourquoi mais c'est un truc que tu me dis qui est quand même assez étonnant dans l'histoire des gens qui commencent des maisons d'édition avec des fanzines c'est d'envisager déjà une distribution en librairie c'est pas du tout la règle tu dis que ça a commencé comme pas mal de jambes mais non la plupart des maisons qui commencent à l'échelle de fanzine se lance pas tout de suite dans une distribution en librairie ouais bah en fait je pense que ouais en fait je pense que ce qui ce qui a ce qui a changé pour 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 nous par rapport à d'autres aux indépendants qui qui sont venus avant c'est qu'en fait nous on a commencé à on a fait notre fanzine et puis c'était il y avait déjà un peu le comptoir d'un des indépendants qui s'était monté et puis des déjà plusieurs générations de structures d'indépendants qui s'étaient mis dans le paysage et puis et donc assez vite on est passé évidemment par l'étape de d'aller mettre nos fanzines dans des dans des librairies mais en fait assez vite on s'est rendu compte qu'il y avait il y avait ce qu'on part en fait qui faisait aussi ce boulot pour et qui voilà qui m'a été mis en contact nous ont assez rapidement d'accord moi je me rappelle que je suis allé signer du coup le premier contrat de et on avait dit moi j'avais 17 ans du coup j'étais alors ne pas leur montrer que j'étais mineur pendant que ce qu'ils contrats mais c'est vraiment en fait il y a eu il y a eu cette possibilité et puis bah ça nous a semblé en fait évident de faire ça on l'a fait sans enfin comme une évidence que finalement c'était confortable d'avoir des gens qui allaient distribuer nos livres pour je t'entends pas bien antoine antoine moi je disais on faisait pas forcément du fanzine on voulait faire des des livres qu'ils soient attirés quand même pas mal d'exemplaires assez vite et diffusé mais du coup et du coup ça nous a paru évident de passer par une structure pour ça mais c'est vrai qu'on est parti assez vite sur ça aussi sur de créer vraiment une maison d'édition avec une diffusion quoi assez large du coup la la chérigraphie quand elle s'implique alors pour le son ça marche beaucoup mieux effectivement quand vous êtes très face au micro et avec une voix qui porte bien c'est super donc faites attention au micro et ce sera cool du coup quand la chérigraphie rentre dans le champ de vos possibilités techniques on va savoir plusieurs trucs est ce que c'est seulement parce qu'elle permet d'intensifier la production ou est ce que c'est parce que vous avez déjà des relations affectives et on va dire plastique avec ce matériau et d'autre part est ce que vous la connaissez déjà tous et toutes dans l'équipe la chérigraphie ou c'est seulement l'un d'entre vous qui amène ça comment ça arrive dans votre dans votre pratique la discipline de chérigraphie ça arrive et on a appris ça quand on était aux arts déco avec christian berdrault à l'époque et ce qui nous a vachement donné envie d'aller là dedans parce que c'est un personnage qui donne envie d'apprendre vraiment à utiliser ce médium et du coup je sais pas moi c'est vraiment lui qui m'a donné cette passion de la chérigraphie mais après on a au début on avait plus une utilité de la chérigraphie on faisait des couvertures de livres en chérigraphie où on ne réfléchissait pas vraiment des objets apparentés en chérigraphie je crois que ça s'est venu un peu plus tard après quand thomas perrodin est rentré dans hécatons qui a commencé à faire des choses plus expérimentales où d'un coup ça a ouvert un peu d'autres pistes de de faire des plus petits tirages de plus expérimentaux moi je sais en tout cas lui m'a quand même pas mal changé mon rapport à la chérigraphie thomas perrodin je pense qu'on parlera un petit peu j'imagine que parmi les livres dont on va regarder quelques images il y aura certains des siens je suppose que alors là vous m'avez filé comme image pas mal pas mal de trucs on a on a quoi on a abstract porn, fluctuation, idéus, nebulae et les raisons de se cacher je suppose que dans le lot il y a pas mal des trucs de thomas donc ça veut dire qu'au début vous n'avez pas une pratique de la sérigraphie expérimentale elle est plutôt fonctionnelle et au service d'une visée plutôt attractive c'est à dire si vous faites les couvertures en sérigraphie c'est pour rejoliver des livres en noir et blanc dont l'intérieur est peut-être emploie peut-être des moyens de reproduction plus banal vous utilisez quoi pour la photocopie c'est ça la photocopie ou offset aussi ouais et après on a fait on a fait aussi des apéros comics des trucs comme ça mais c'était difficile ouais c'était avec d'autres gens c'était pas forcément avec hécatombe sous le nom d'hécatombe mais où là on faisait plus en sérigraphie on faisait plus des trucs à moins d'exemplaires aussi je pense que l'expérimentation de la sérigraphie elle est pas mal arrivée aussi dans ce genre de moment où on se retrouve dans un atelier avec plein de gens à dessiner mais aussi à faire des choses avec des écrans de sérigraphie et puis je pense que aussi l'aspect collectif en fait ça amène assez facilement une surenchère d'expérimentation c'est à dire qu'il y en a un qui essaye un truc il y en a un autre qui rebondit en se disant ah ben on pourrait aller plus loin et essayer ça puis c'est vrai qu'on avance comme ça en allant potentiellement beaucoup plus loin que quand on est dans sa pratique personnelle ou je sais pas on va peut-être plus être concentré sur le dessin sur les choses qu'on raconte peut-être ou je sais pas vraiment un travail plastique et tout d'un coup c'est vrai que la sérigraphie là le fait qu'on en fasse à plusieurs ça remet des choses en question ça fait des accidents aussi simplement et puis après bon peu à peu on amène ça dans une pratique c'est quoi reproduire ces choses-là de manière consciente et puis on va commencer à travailler comme ça c'est quoi ces apéros comiques c'est organisé par qui et c'est où c'était des choses qu'on faisait avec avec je vois ok en fait c'est des trucs qu'on a commencé à faire plus ou moins à l'époque où on a rencontré Thomas Pérodin ouais et puis c'était après on a le premier apéros comiques et d'ailleurs même le nom apéros comiques c'est un truc qui était sorti en discutant avec Thomas et finalement c'était une entête de mail qui finalement a donné le nom à on a fait un apéro, on a invité des copains à un apéro à Genève à Crache Papier à notre atelier et puis voilà on buvait des coups, on dessinait puis on imprimait dans la poulée puis après ça on a fait un deuxième après ben oui il a invité les copains d'arbitraire à en faire un autre après on en a refait un autre dans l'atelier de série graphie d'Antoine et c'est celui-là d'ailleurs voilà et c'est bon ça ressemble à ça c'est donc des trucs où on dessinait justement un peu avec Buster Yanez, Matt Contur, Lila, Julie le bal des chiens et enfin voilà puis différentes personnes tu vois là c'est une rencontre de plein de gens sur 10 jours comme ça avec Volet aussi un livre dans un temps défini quand tu dis vous dessinez, vous imprimez ça veut dire que vous avez déjà des cadres prêts avec des inductions et vous dessinez directement sur des calques pour accélérer le processus de travail ça se passe comment techniquement ? ouais c'était ça ouais on dessinait directement sur les calques ou alors on photocopier sur des calques ça dépend quoi mais sur ce genre de projet ouais je crois qu'on a tout dessiné directement sur les calques du coup il y a un truc qui m'intéresse assez c'est parce que c'est un exercice difficile et assez drôle surtout pour des praticiens qui pratiquent la sérigraphie depuis longtemps c'est pour ceux et celles qui ne connaissent pas le processus technique chacun a sa façon de décrire le fonctionnement de la sérigraphie j'aimerais bien que vous me décririez le fonctionnement de la sérigraphie si vous vouliez expliquer à quelqu'un comment ça marche c'est un principe de c'est compliqué à expliquer à des gens qui ne connaissent pas du tout mais c'est un principe comme un espèce de pochoir avec plus de précision c'est un tissu qui est tendu sur une toile qui est tendue sur un cadre en métal et où on va boucher toutes les parties qu'on ne veut pas imprimer sur cette surface donc nous on utilise un produit photosensible qu'on fait sécher sur la maille de l'écran et après on vient insoler un dessin qui est quand même un dessin assez précis au final souvent à l'encre qui est dessiné sur du calque du coup le calque laisse passer la lumière on vient insoler ce dessin sur le cadre et ça va durcir l'émulsion partout sauf là où il y a l'encre du calque et après on rince ça et ça nous fait un pochoir très précis de ce qu'on veut imprimer après on vient imprimer avec une racle en caoutchouc et de l'encre spéciale pour la scélégraphie sur le support du papier et après il y a tout un tas de machines différentes qui existent pour mettre ce cadre pour avoir des racles qui impriment toutes seules ou on fait le mouvement à la main après c'est très vaste en fait il peut y avoir un côté très technique c'est exactement ce que dit Lionel Brunet en fait ça peut être vraiment hyper facile à faire parce que c'est en soi c'est un écran avec un cadre tendu puis il s'agit de faire passer de l'encre dedans avec du papier en dessous donc après on peut faire du bidouillage avec des bouts de scotch et tout et tout il y a toute une panoplie de choses entre la technique extrêmement précise et qui permet d'avoir des résultats vraiment finalement parfois vraiment très très proche de l'offset et un truc complètement à l'arrache où en fait on va imprimer des choses donc je pense que ça c'est aussi un truc qu'on a commencé à expérimenter de plus en plus toute cette richesse de choses qu'on peut faire parce que d'abord on a appris à faire cette approche ce procédé vraiment hyper précis avec en plus Christian Amberdreau qui lui en plus utilisait un autre procédé qui est encore plus précis que ça c'est à dire qu'au lieu d'avoir un produit photosensible sur l'écran en fait on a un seul un film qu'on va ensuite appliquer sur l'écran 5 stars voilà enfin c'est encore encore un niveau de précision au dessus quoi mais voilà Qui était-il ce Christian Amberdreau ? Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu ? Parce qu'il a l'air important dans votre formation intellectuelle et plastique Christian Amberdreau donc c'est un de vos profs et qu'est-ce qu'il a de sifflon voyant pour qu'il vous ait marqué ? Christian Amberdreau c'est les éditions Drosophiles Ah oui j'ai vrai qui faisait cette revue qui s'appelle Drosophiles voilà et il avait un atelier et enfin voilà il nous a vraiment ouvert aussi son atelier il nous disait toujours oui oui venez on va imprimer la couverture de votre livre et puis on s'arrangera après pour payer l'écran et tout et en fait finalement il nous faisait jamais rien payer il nous filait le papier et les encres il passait une journée à bosser avec nous avec tous les employés de son entreprise de sérigraphie pour faire une autre couverture et en fait c'était impossible de lui filer de l'argent à aucun moment quoi c'est vraiment quelqu'un qui avait aussi un peu cette envie de transmettre son cette espèce d'intérêt et de passion qu'il a pour la sérigraphie et puis c'était vraiment difficile je dis il avait parce que maintenant il fait toujours de la sérigraphie il fait aussi de la musique il est un peu mais il a aussi transmis son atelier de sérigraphie à d'autres gens donc je pense qu'il est moins dans cette dynamique de production dans laquelle il pouvait être D'accord alors j'aimerais bien du coup que puisqu'on parle d'expérimentation de deux trucs importants évidemment c'est d'une part quand vous rencontrez Thomas Perraudin a situé à peu près son apparition dans Hécatombe déjà chronologiquement et ensuite d'où vient Thomas d'où vient qu'il soit qu'il amène ça avec lui dans son propre parcours et comment ça se goupille cette rencontre et comment quelque chose comme un désir commun d'emmener la sérigraphie ailleurs se constituer avec lui ? Alors on aurait dû lui dire de venir Non en fait on a rencontré Thomas enfin vous avez rencontré Thomas on faisait une exposition à la Villa Bernasconi qui est un lieu d'exposition à Laurency c'est à Genève et voilà on faisait une exposition avec plein d'autres collectifs on avait chacun une pièce puis on a rencontré Thomas là et il débarquait d'Angoulême où il a fait ses études et là il est arrivé ici pour finir ses études au Beaux-Arts et du coup on l'a rencontré là et après il est devenu lui assistant à l'atelier de sérigraphie et de la HED et du coup il avait accès complètement à tout matériel pour aussi faire ses projets C'est quoi cet atelier de sérigraphie de la HED et c'est quoi ? C'est l'atelier de sérigraphie des Beaux-Arts de Genève et du coup lui il était assistant là et il a commencé à inviter un peu des gens à faire des trucs avec lui, des projets de livres et du coup on l'a plus rencontré comme ça en participant à un projet de livre sur des masques aussi qu'il avait fait en sérigraphie avec un autre collectif dans lequel il était à l'époque et voilà c'est direct bien passé avec lui à parler d'édition et une vision très différente de ce que nous on avait à l'époque aussi de l'édition et du coup je sais pas c'est venu un peu comme ça je me souviens pas exactement comment il a intérimé le gâton bah c'est juste à force de traîner avec nous au bout d'un moment on faisait tout le temps des trucs ensemble puis il y a un moment où c'était devenu aussi une évidence quoi enfin quand il y a quelqu'un qui... voilà où il y a des affinités à la fois artistiques, intellectuelles et juste sensibles avec quelqu'un bah en fait ça devient une évidence de... voilà de... il avait aussi rejoint après notre... l'atelier où on était à Crash Papier quand il a arrêté de bosser à... d'avoir été à... le travail avant donc ouais je sais pas c'était évident mais c'est vrai qu'il faut quand même dire qu'après Thomas cette approche de la bande dessinée équipementale de la... ouais aussi mais de la... de la... de la sérigraphie d'une approche plus expérimentale de la sérigraphie il l'a surtout développée dans... à la base il faisait des choses plus classiques aussi comme nous hein puis il l'a... il l'a développée dans ce... dans ce bouquin là euh... je sais pas si on le voit bien on va le voir t'inquiète pas voilà ok euh... et en fait il a... il a... il a vraiment commencé à faire ce boulot sur... où il a... là il a ramené des sérigraphies qu'il avait commencé à faire à l'époque où il était euh... euh... au Beaux-Arts à Angoulême et donc euh... vraiment les... on le voit plus trop mais dessous... euh... dessous... dessous... des couches de sérigraphie il y a les... il y a une première version d'un truc qui était euh... c'est beaucoup plus euh... beaucoup plus euh... euh... classique et studieux et en fait il est revenu par-dessus en rajoutant des couches et des couches et... et je pense euh... ce bouquin c'est vraiment le bouquin dans lequel il a... il a... il a... il a posé les bases de tout ce qu'il continue à faire encore maintenant euh... 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 avec euh... des... des... des matières, des papiers... des... c'est aussi là euh... euh... parce que Thomas il fait beaucoup de trucs euh... il utilise beaucoup euh... à la fois il dessine directement sur les écrans de sérigraphie en faisant des matières euh... euh... comme euh... comme euh... comme... ici bon là... caméra ne rentre pas vraiment à ce boulot parce que c'est quand même assez subtil et ça joue beaucoup sur les matières et tout et bon là on voit oui on ne voit pas forcément énormément d'un détail effectivement mais ça donne une petite idée on comprend l'idée quoi on comprend qu'on parle là c'est aussi la je pense que la première fois il dessine au doigt il dessine beaucoup au doigt directement sur l'écran de sérigraphie qui commence à faire dans ce bouquin là et c'est vraiment un peu le bouquin dans lequel il expérimente un peu tout un panel de trucs puis après il a repris et qu'on a repris avec lequel on a ensuite quand même plus ou moins un moment ou un autre travaillé et ouais voilà il a vraiment un peu posé les bases de ce truc là à ce moment là oui c'est le bouquin de nuages Karcher oui aussi ça on regardera ensemble on matra ensemble les images on parlera par dessus les images pour alors pour les gens du tchat donc qui ne connaissent pas la sérigraphie des précisions c'est quoi le matériel du sérigraphe avec lequel il peut commencer à aller vers une certaine mobilité vous avez donc tous et toutes compris qu'on pousse de la peinture à travers les mailles d'un tissu tendu et qu'une émulsion quelconque empêche à certains endroits ce passage donc il y a de quoi dispose le sérigraphie il dispose d'une racle par exemple qui est une pièce de caoutchouc souple qui permet de pousser la peinture à travers ses mailles donc c'est un outil intéressant parce que vous pouvez imaginer que cette racle bon a priori vous faites un mouvement régulier mécanique avec elle pour essayer de faire ça en répartissant le plus proprement possible mais après tout vous pouvez aussi imaginer que vous faites autrement que vous la faites circuler autrement dans ce cas là vous risquez de boucher d'empater ou de ne pas ancrer vous pouvez également penser à ne pas mettre qu'une seule couleur sur votre toile et dans ce cas là à emporter plusieurs couleurs en même temps et dans ce cas là vous pouvez également imaginer qu'aucun passage ne sera semblable puisqu'à mesure que la racle passera et bien le mélange des différents produits des différentes couleurs sera différent vous avez d'autres outils importants vous avez le karcher donc je suppose que c'est ça dont on parlera en regardant le travail du livre qui s'appelle karcher c'est qu'il y a un moment vous l'avez compris où on enlève la gomme qui n'a pas été cuite pendant l'insolation et on l'enlève avec un karcher normalement précautionneusement pour essayer de ne pas tout arracher comme des gorets mais après tout vous pouvez imaginer une violence du karcher et dans ce cas là c'est le karcher lui-même qui fait des trous dans cette patte dans cette émulsion et c'est lui qui va décider ce qui passera ou ce qui ne passera pas il faut que vous ayez bien en tête surtout c'est la question de la discrimination avec cette fameuse sérigraphie c'est que en gros c'est comme des pixels noir et blanc où ça passe où ça passe pas ça passe pas à moitié donc si vous voulez des effets de fondu et bien il faudra d'une manière ou d'une autre créer des effets de trame aléatoires ou métrés que ça dépendra de ce que vous aurez produit que vous aurez fourni comme image en noir et blanc au départ mais la peinture elle passe ou ne passe pas donc c'est aussi quelque chose avec quoi doit tout le temps penser le sérigraphe c'est qu'il y a ces moments de discrimination alors est-ce que j'oublie un outil possible qui peut rentrer dans le moment d'expérimentation bah oui si vous dessinez directement sur des calques ou sur des films selon le matériau que vous utilisez il sera plus ou moins opaque ça peut aller du marqueur à la mine grasse graphite et il aura plus ou moins la possibilité d'arrêter la lumière vous pouvez aussi imaginer que dans ce cas là le sérigraphe il ne sait pas trop finalement si il utilisait une mine graphite si la lumière va passer ou pas et c'est seulement en dépouillant comme on dit c'est le verbe qu'on emploie pour enlever la gomme il saura seulement en dépouillant si c'est passé ou pas si c'est cuit ou si c'est pas cuit et ça en va là il y a une part de... et après il y a aussi au moment de... excuse moi je t'interromps mais c'est aussi au fait que on peut aussi au moment de l'installation revenir avec des cartons devant une partie de l'image ou décider d'insoler plus une partie de l'image et donc ça ça va encore ça va encore avoir des faits différents sur l'image donc on peut aussi jouer sur la lumière au moment de l'installation c'est peut-être encore moi j'ai beaucoup utilisé aussi la sous-installation pour justement pas faire des choses à la crée grasse mais plutôt au crayon gris et la sous-installation me permettait d'avoir plus de finesse plus de trame dans mes crayons et du coup bon après ça il faut aller très doucement aussi je dirais j'utilise même pas le karcher pour faire ça c'est vraiment au jet tout fin mais mais ouais il y a plein de il y a plein de façons de faire d'accord et donc en gros le bouquin que vous nous avez montré de Thomas c'est une sorte de manifeste c'est son désapprentissage en fait c'est un livre dans lequel il revient en couche par dessus les choses trop sagement apprises et qu'il vient d'autantique est-ce que c'est ça m'intéresse assez parce qu'une des particularités des 4 tombes c'est la comment on pourrait dire l'hétérogénéité de son socle culturel des images effectivement vous vous présentez à l'esprit enfin tel qu'on parle des 4 tombes on parle d'une maison qui publie des bandes dessinées et c'est une chose qui d'un seul coup devient problématique quand on consulte les livres même ou ça problématise les bandes dessinées elles-mêmes et toutes vos relations à l'image vous êtes nombreux et nombreuses dans le collectif vous êtes combien ? on est 5 vous êtes 5 ? d'accord je ne sais pas si est-ce que vous avez tous un peu ? non pas non un ? vous avez des parcours historiques et esthétiques très différents les uns des autres ? ouais avec Anis on a fait la même école après Aude elle a fait les beaux-arts donc ouais c'est différent Thomas aussi il a fait des beaux-arts à la base Barbara elle a aussi fait notre école mais la même école que nous des arts déco à Genève mais quelques années après voilà ça c'est pour les formations mais après ça ne dit pas grand chose sur les goûts je pense que moi clairement mes influences et mes références viennent plutôt de la bande dessinée voilà d'ailleurs mon travail il est quand même essentiellement axé autour de la narration et du dessin dessin mais avec une ville dénérative bon après j'ai l'impression qu'on vient tous de là même Thomas à la base qu'on l'a rencontré il faisait de la bande dessinée avec Chroma un collectif mais c'était déjà beaucoup plus propre il faisait aussi du graffiti il faisait plein de choses il était enfin voilà très touche-à-tout comme il était toujours et pourtant le terme de bande dessinée accompagne toujours le mode de présentation de la maison d'édition hécatonde ça m'intéresse parce qu'il y a pour moi il y a un caractère politique finalement à l'affirmer parce que ça reste d'une certaine façon une discipline un peu sale un peu vulgaire un peu branleuse même si elle change de statut au général elle n'en change pas vraiment elle ne change de statut qu'à la condition de l'accompagner de choses nobles à côté qu'elle parle de grands sujets des choses comme ça c'est pas du tout ce que vous faites donc ça m'intéresse pas mal de voir comment vous vous positionnez par rapport à cette question à la fois de la bande dessinée comme une discipline et puis de son caractère frontalier avec plein d'autres choses ouais bah oui je pense que enfin là on retombe dans cette notion qui était très chère à Jean-Christophe menu de l'érosion progressive des frontières de la bande dessinée avec les autres disciplines alors je sais pas si on doit reprendre cette expression à notre compte mais oui de fait c'est clairement c'est clairement c'est même pas vraiment un positionnement qu'on a choisi de prendre un jour en réunion avec le collectif c'est juste de fait on part de ce qui nous intéresse et puis on fréquente enfin voilà on a en fait je pense quelque chose qui se fait un peu juste par amour de je sais pas de la recherche et puis de faire toujours quelque chose qui nous surprend nous-mêmes en faisant en fait et du coup je pense que c'est ça qui amène aussi de chercher d'autres formes de narration c'est un truc qui nous a toujours un peu qui nous a un peu toujours titillé de chez les catons c'est d'explorer toujours des nouvelles formes de raconter des histoires ou d'illustration narrative ou des comme le projet qu'on a fait avec Batida de de partitions graphiques du coup qui vont être interprétées après par des musiciens on aime bien quand même aller chercher un peu partout ce qu'on peut faire aussi de différent que de la bande dessinée classique ça je pense c'est un truc qui nous a animé assez tôt dans le fait de faire cette maison d'édition dans quelle mesure et sous quelle forme vous vous conjoignez le caractère multiple de la reproduction en sérigraphie et le caractère on va dire séquencé dans le temps des bandes dessinées est-ce que cette relation là la relation d'un dispositif technique d'un côté d'un dispositif narratif de l'autre est-ce que c'est des choses que vous combinez dont vous tirez certains partis ou la sérigraphie est juste pour vous au service de la reproduction des livres est-ce que ça vous est arrivé de travailler pour que finalement ils soient codépendants l'un de l'autre alors ta question c'est sur le fait de l'aspect alors moi moi ça me fait penser à une fois avec le fanzine carré numéro C on a utilisé le fait que le fait de multiplier des images ce soit pas forcément au service de la production à large échelle ou à moyenne échelle d'une image c'est-à-dire qu'en fait on a fait on a fait un système où les images se retrouvaient d'une manière ou d'une autre sur l'une ou l'autre face de ce bouquin donc c'est-à-dire qu'il y avait une sorte d'algorithme où on imprimait on changeait l'orientation des livres de manière à ce que toutes les images se retrouvent jamais dans le même ordre sur aucun des bouquins de manière à ce que tous les bouquins soient uniques au final donc là tout d'un coup c'est un moment où on utilise la sérigraphie pas pour être dans cette logique de reproduction mais voilà après toutes les expérimentations enfin je pense que assez rapidement à partir du fanzine carré et puis des apéros comics qu'on a fait toute la série des Gemini Codex tous les tous les bouquins de qu'on fait avec enfin que Thomas a pu faire à une époque c'est des bouquins où la sérigraphie en fait c'est c'est un outil de dessin donc c'est le livre c'est l'original en fait quoi il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas le il y a un processus dans lequel on utilise des morceaux d'images qu'on va assembler très souvent c'est dessiné sur l'écran les Gemini Codex très souvent c'est assemblé au moment de l'impression oui c'est pas une méthode de reproduction Gemini Codex c'est une série qui voilà on tire 150 exemplaires et ça ne peut pas être réimprimé c'est c'est une résidence de 15 jours la plupart du temps voire un peu plus parce que des fois on n'arrive pas à finir en 15 jours où on fait un livre en 15 jours et voilà après on fait un livre en 15 jours on peut pas le reproduire à nouveau dans la mesure où ça a été dessiné sur l'écran où ça a été assemblé au moment de l'impression avec des morceaux de calques insolés mais qui sont finalement après réutilisés retravaillés regrettés donc c'est ce qu'on est effectivement en train de regarder donc le principe de Gemini Connect c'est qu'à chaque fois vous êtes deux c'est ça c'est la rencontre de deux d'entre vous parfois vous recevez d'autres gens c'est moi qui invite quelqu'un d'autre c'est une série où j'invite à chaque fois quelqu'un d'autre à faire un livre avec moi invite moi et du coup ça commence à ça a l'air trop bien ça a l'air beaucoup trop bien cette affaire donc là on est en train d'en regarder celui-ci qu'on regarde c'est quoi par exemple c'est qui là du coup ça c'est un qu'on a fait avec Thomas d'accord et on a dessiné sur l'écran avec plein de techniques dont lui a un peu l'habitude et avec des doigts avec des éponges avec du papier pour éponger le bouchefort c'est ça vous dessinez avec du bouchefort le bouchefort à la base c'est pour faire des retouches sur l'écran parce que souvent quand on inssole il reste plein de petites pétouilles de saleté qui traînent un peu sur la table d'installation ou sur l'écran et du coup normalement c'est juste pour faire des petites retouches pour que l'image soit vraiment clean à la fin avant d'imprimer et lui il dessine beaucoup avec ça directement sur l'écran il n'inssole plus du tout en fait et ça on a tout fait comme ça ce livre-là et après on l'a imprimé avec une encre PVC brillante avec une semi-automatique c'est pour ça qu'il y a beaucoup de détails comme ça il y a beaucoup de pression et du coup il y a tous les petits détails qui ressortent c'est assez un rendu limite photographique ce livre c'est assez beau le principe le principe c'est que vous travaillez sur des feuilles très grandes c'est à dire que vous ne déterminez pas à l'avance la gueule que ça aura une fois repliée ou vous avez déjà une idée de la façon dont le livre enfin la gueule qu'il aura quand vous aurez replié vos grandes feuilles ça marche comment la conception du livre en fait là on imprime sur du 70-100 le format 70 cm sur 100 et du coup on a un gabarit on sait comment sont les pages au final du coup la plupart du temps on dessine sur des calques donc on a quand même une feuille de montage avec tout notre quadrillage on sait exactement quelle page va où en face de quelle page après ça dépend vraiment des livres ce livre avec Aude on a travaillé vraiment des doubles pages qu'on est en train de regarder Nebulae et là on a dessiné au crayon gris sur du calque et après on a insolé directement les calques au crayon gris en faisant ce que je disais tout à l'heure des bouillages minutieux pour pas bousiller toute la finesse du crayon mais c'était assez expérimental aussi parce que on a fait toute la moitié du livre on a insolé on a vu ce que ça donnait et on a fait ah oui d'accord et après on a pris des directions par rapport à ce que ça avait donné la première impression du livre c'est toujours un premier passage la première partie du livre le livre c'est deux feuilles 70-100 recto-verso au final d'accord alors j'aurais deux questions mes questions sont d'ordre question intellectuelle on va dire mais qui sont importantes tu parles d'un livre et qu'est-ce qui en dehors de on pourrait dire de la forme matérielle qu'il prend du seul fait d'avoir été plié comme le sont les livres organisé et collé ensuite comme le sont les livres et ensuite du coup vendu comme on le fait avec un livre des étals de livres est-ce qu'au-delà de ça il y a quelque chose d'autre qui pour toi dans la conception de cet objet fait livre fait livre ouais je suis désolé il fait une question parfois un peu embarrassante mais c'est intéressant de voir ce qui est au-delà de toute une série de gestes que l'on fait de gestes à la fois poétiques techniques etc qui aboustissent à une certaine norme de manipulation on va dire ça comme ça le livre mais qu'est-ce qui de bout en bout pour toi dans ce processus fait que c'est une évidence que c'est un livre pour toi c'est quelque chose aussi qu'on réfléchit avec une narration même si c'est abstrait où on cherche à raconter quelque chose même si c'est juste des sensations des rythmes il y a quand même un truc pour moi ça va plus loin ça pourrait être presque de la bande dessinée mais après c'est les limites il y a une narration dans ces livres dans tous ces livres aussi qu'on crée qui va assez loin parce que c'est assez abstrait mais le principe du livre pour moi c'est aussi de raconter quelque chose et de le reproduire pour qu'il soit disponible et lisible par tout un tas de jours c'est quand même je pense que le choix du dispositif en lui-même en fait il dit déjà quelque chose c'est simplement si on regarde une série d'images accrochées sur un mur ou agencées sur une affiche en fait c'est pas du tout la même chose que de regarder cette même série d'images dans un livre qui est le livre c'est aussi le dispositif traditionnel de la lecture en fait voilà et donc après c'est aussi détourner ce dispositif et je pense que le dispositif du livre en fait il est là juste pour induire l'idée qu'il y a une lecture possible j'ai l'impression dans les Gémini Codex c'est quand même ça et d'ailleurs c'est quelque part dans l'énoncé vu que les Codex justement c'est annoncé comme tel donc il y a une recherche sur la sérigraphie mais destinée à la lecture donc à une séquentialité donc en gros le livre comme forme rend vrai le fait que ce soit un livre il matérialise cette réalité il la porte avec elle et du coup il entraîne derrière lui quelques images qui apparaissent dans cette espèce de désir ce qui est intéressant c'est que c'est pas une chose évidente moi j'ai pas envie de dire que c'est une réalité absolue que n'importe quoi dans un livre fait livre mais par contre c'est un dispositif qui c'est un objet qui peut être utilisé pour donner ce signal-là en fait et là je pense que c'est ça qui est fait ça veut pas dire que c'est on est quand même conscient que dans la plupart dans beaucoup de cas en fait les éditeurs se posent pas forcément toujours ces questions-là il y a des fois des voilà et puis des fois il y a des choses qui sont dans des livres mais qui pourraient être ailleurs enfin bref je veux pas puis il y a des il y a des livres qui sont qui sont voilà qui sont juste des qui sont en tout cas pensés même si dans les faits ça a toujours une matérialité mais il y a aussi des aussi toute une période où le livre était pensé comme une comme un objet dans lequel on pouvait transmettre des choses mais sans forcément penser à la matérialité du livre évidemment je pense que le fait de pouvoir accéder à plein de contenus en ligne ça a forcément amené à repenser le livre donc aujourd'hui c'est encore différent mais oui il y a une époque où effectivement le livre l'album voilà c'était juste cette espèce de pour certaines personnes contenant neutre c'est pas après nous on a toujours voulu travailler aussi dans l'objet dans dans la forme on a toujours fait des livres pour raconter des des choses mais aussi que le livre lui-même raconte quelque chose que ce soit pas juste un un objet quand on a commencé à faire de l'édition il y avait beaucoup moins d'auto-édition aussi et puis c'était très classique les objets qui sortaient c'était très très normé et 48 pages cartonnées et du coup nous c'est ça qui nous a poussé à faire cette maison d'édition aussi c'est de faire ce qu'on voulait de pas avoir de compte à rendre à personne sur 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 ce qu'on voulait faire et bon à l'époque c'était de la bande dessinée mais petit à petit ça a dérapé vers des trucs plus expé aussi et plus radicaux dans ce truc de livre-objet aussi de réfléchir le tout ensemble il y a un truc qui est sensible d'une manière générale quand on commence à regarder de façon plus ample le catalogue d'hécatombe et notamment depuis qu'il s'entraîne peu à peu aussi sur la piste de RVB c'est à dire des bandes dessinées en ligne qui est une question je dirais qui fait partie à la fois des objets des images et on pourrait dire de l'ensemble que les images composent entre elles c'est à dire celle des limites de l'expérience des normes qu'on peut connaître pour je sais pas pour les agencer pour les isoler pour les déterminer de la même manière on se pose toujours la question de tout ce que l'on peut soustraire d'un visage pour y voir malgré tout encore la persistance d'un visage en le dessinant du livre on se pose la même question c'est un peu celle que je vous pose tout ce qu'on peut enlever du livre pour que reste encore pour que résiste encore la livréité d'une certaine façon excusez-moi ce niveau-là j'ai mis un peu barbare mais de la même manière qu'on parle de visagéité pour dire qu'est-ce qui résiste dans cette forme pour dire merde on a encore à faire un visage et pourtant il ne reste plus rien qu'est-ce qu'on a encore du livre alors qu'il ne reste plus rien c'est des questions intéressantes notamment parce que toi Antoine ton premier sursaut par exemple qui est une évidence pour toi c'est que c'est une question narrative qui reçoit et pas une évidence donc là c'est un rapport intime personnel intellectuel et politique parce qu'il existe des livres d'image c'est une autre vision à nous du livre ouais complètement et c'est intéressant parce que on pourrait dire quelques mauvaises habitudes culturelles font ranger on pourrait dire un certain régime d'image et un certain régime de forme tout de suite dans la catégorie des livres d'image ceux-là même qui font des images disjointes que l'on consulte et que l'on consulte de façon pas très différente de la façon dont on consulterait un ensemble d'images posées sur un mur et le fait que vous les pensiez dans cette espèce d'articulation dans ce flux donc qui a lui seul effectivement produit du narratif c'est pas moi qui vais dire le contraire mais c'est intéressant parce que c'est c'est vraiment des questions de relation générale à la fois au monde des formes mais aussi au monde des normes des normes culturelles des normes poétiques etc vous auriez autre chose à rajouter sur cette collection-là sur la collection Gemini ou on peut aborder d'autres choses ? non on peut pas c'est ça on peut pas c'est ouais alors là il y a cette chose étrange que j'ai eu le plaisir de consulte et j'en possède pas d'exemplaire parce que c'est pas toujours le moment quand je passe à vos stands il y a toujours plein de trucs et je suis obligé de faire des choix je crois qu'Alexandra elle en possède un donc parlez-moi un peu de cette collection assez fascinante 105 livres uniques qu'on est en train de regarder oui alors ça c'est une série c'est une série que Thomas a fait pour une exposition où chaque fois il posait deux couleurs côte à côte sur un écran et il imprimait il avait un gros paquet de feuilles qu'il imprimait jusqu'à ce que les deux couleurs soient parfaitement mélangées c'est à dire que en fait en sérigraphie il y a depuis assez longtemps dans des affiches de concert des gens qui ont trouvé une méthode pour faire des dégradés en sérigraphie c'est à dire que au moment où on imprime un passage au lieu de mettre comme d'habitude une couleur simplement on en met deux côte à côte et donc on imprime quelques feuilles de passe et puis au bout d'un moment les deux couleurs sont plus ou moins mélangées et ça fait un dégradé qui va ensuite s'estomper peu à peu et puis en fait pour le maintenir on rajoute de l'antre et là au lieu de maintenir et essayer de garder ce dégradé il y a vraiment utilisé le contraste entre le premier tirage et puis le dernier tirage où finalement c'est un aplat qui est le mélange des deux couleurs donc voilà c'est 105 livres uniques c'est à dire qu'il a fait 105 livres avec un mélange de couleurs d'abord en prenant des couleurs pures il a un choix de couleurs pures qu'il va imprimer en les posant côte à côte il récupère la teinte qui est produite de cet assemblage de couleurs pures et il les met de côté et en fait il va réutiliser après les différentes teintes qui ont été créées comme ça pour refaire de nouvelles couleurs voilà selon un peu des choix qu'il fait au moment de l'impression voilà et donc ça produit à chaque fois ces livres qui voilà après il y relie évidemment tout ça et puis ça c'est des livres qui sont uniques et donc les matières c'est pas des dégradés purs c'est des dégradés avec des traces avec des vibrations avec voilà qui reprennent aussi en fait la trace le moment de l'impression en fait quand on regarde le livre on voit vraiment le geste de l'impression cette trace qui est comportée en fait par la pression j'essaie de rendre ça à peu près visible à l'écran je sais pas si on le voit mais vous voyez ici normalement là où passe mon petit curseur vous voyez effectivement le passage vertical de la racle et ici on voit qu'il y a une charge il y a des manques il y a des manques dans le passage de noir je pense que c'est des choses qu'on peut regarder plus en détail ici comme je n'ai pas d'écran de surveillance de la qualité de l'image je ne sais pas jusqu'à quel point vous vous en rendez compte mais là par exemple sur cette image là je pense que c'est assez sensible on le voit bien et là typiquement j'évoquais tout à l'heure la continuité qu'on peut imaginer entre l'espèce de comment on pourrait dire ça de narration spontanée qui est simplement le travail technique qui enchaîne les étapes qui construit une certaine on va dire un récit d'atelier un récit qui est généralement pas délivré on voit les oeuvres quand elles sont finies et on les voit généralement dans un degré de finition qui prend bien soin de masquer toutes les étapes qu'on participe à la Constitution là c'est le contraire qui se passe on a vraiment une sorte d'instantané assez stupéfiant des travails d'atelier le résultat c'est la trace de la démarche ouais complètement avec malgré tout l'assomption d'une image une bonne fois pour toutes qui est là elle n'est pas que testimoniale désormais elle est élevée au rang de choses achevées ça produit un regard assez neuf finalement sur l'idée même de fabriquer des choses on voit là ça doit être tous les livres ensemble c'est assez impressionnant ah oui je suis en train de faire défiler cet étrange catalogue c'est beau comme un nuancier pantone malade c'est un nuancier pantone qui aurait cancérisé métastasé c'est vraiment très beau quand Thomas se livre à ce genre de choses j'imagine que ça a des effets sur vos pratiques aussi c'est assez stimulant comment c'est pour bah oui on le voit faire on le voit dans l'atelier on lui file un coup de main pour sortir des feuilles on en discute c'est aussi une époque on passe aussi des heures et des heures à parler de narration de sérigraphie d'infra d'oeuvres infranarratives voilà et puis d'objets papiers voilà je pense que c'est tout l'intérêt du collectif en fait c'est qu'il y a une réflexion artistique qui se construit conjointement voilà vous écrivez là dessus est-ce que vous avez un travail de théoricien sur vos travaux c'est des choses que vous faites non moi je l'ai fait à une époque je l'ai fait à une époque mais en fait j'ai bah là justement d'ailleurs pour cette série de livres uniques où on a eu beaucoup de réflexions avec Thomas Thomas m'a demandé d'écrire un texte qui a été qui a été présenté en feuille de salle pour son exposition et puis j'avais j'avais écrit quelques textes comme ça à l'époque mais en fait je me suis je me suis je trouve que c'est en fait j'ai l'impression que je j'ai l'impression que ça quelque part ça rigidifie ça en tout cas chez moi j'ai l'impression que ça rigidifiait ça rigidifiait ma pratique de 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 d'écrire d'écrire les de en fait le fait le fait d'écrire des des descriptions de ce que je faisais ça avait un peu un effet pervers dans la mesure où en fait ça simplement il y a quelque part après la tentation de 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 créer en fonction de la théorie qu'on a écrite qui du coup se retrouve finalement comme un dogme et donc et donc tout ça c'est ça ça finalement ça ça pour moi ça ça pervertit en fait des des accidents ça ça rigidifie en fait les possibilités au moyen de la création au moment de la création et en fait je suis pas du tout en train de dire qu'il faut pas du tout intellectualiser mais mais par contre je trouve en tout cas moi dans dans ma pratique de de d'intellectualiser dans ma tête en fait quelque part de pas coucher sur du sur du sur du papier et aussi de pas j'écris en fait quand même mais je publie pas ce que j'écris en fait ça permet aussi simplement d'avoir un travail de digestion parce que j'écris je relis jamais donc finalement ça disparaît et 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 voilà donc ça ça permet de à la fois conscientiser des réflexions qui sont évidemment sincères et qui correspondent j'espère en général à une réalité qui voilà qui est fixée dans un instant mais en fait qui qui disparaît l'instant d'après et qui d'autant plus peut être remplacé par par une réflexion nouvelle après et donc quelque part j'ai l'impression d'évoluer avec plus de liberté en 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 me retenant d'écrire ou de ou de transformer des les réflexions en dogme mais en gardant les réflexions comme des réflexions mais après je ne veux pas non plus faire de cette façon de faire un 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 étendard ou un porte-drapeau enfin voilà je n'ai pas envie de dire que c'est comme ça qu'il faut le faire ce n'est pas du tout mon propos mais c'est en tout cas ce que je fais depuis quelques temps parce que ça laisse plus de marge ça me laisse plus de marge de manœuvre et puis je crois beaucoup en fait je crois beaucoup au fait que simplement les questions importantes restent reviennent tout le temps et puis et puis quelque part c'est très bien d'oublier aussi cette préoccupation à un moment pour faire place toi aussi Antoine t'as une vision de cet espace descriptif comme un espace trop prescriptif le poids de la théorie c'est aussi quelque chose avec lequel tu prends tes distances ou c'est quoi tes relations à la théorie d'une façon générale moi je n'écris pas trop je suis plus dans la création du moment présent je ne théorise pas vraiment ce que je fais mais voilà c'est une approche que j'ai toujours eu comme ça même écrire dans la bande dessinée c'est pas tellement un truc dans lequel je me sens à l'aise parce que l'écriture je ne suis pas méga à l'aise avec ça par contre en fait tu observes beaucoup et moi c'est un truc que j'ai aussi beaucoup appris je pense au contact de vous du collectif Hécatombe c'est cette idée en fait de faire d'observer et de refaire en fonction de ce qu'on a observé et donc en fait de laisser beaucoup de place à l'accident au hasard et en fait c'est vrai que des fois la théorie des fois nous empêche de regarder quand je dis regarder c'est pas juste regarder avec ses yeux mais de ressentir en fait des choses qui se passent dans les images et quelque part ça rejoint aussi ce travail sur la trace dont on parlait tout à l'heure ce qui se passe dans l'atelier voilà mais d'être vraiment en contact en fait avec 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 juste ouais ces traces ces accidents qui apparaissent en fait je trouve que c'est quelque chose que moi j'ai eu beaucoup plaisir à apprendre en faisant de la sérigraphie notamment avec toi ou avec Thomas c'est ce que j'aime bien aussi dans ma pratique c'est de faire des choses avec d'autres gens parce que justement il y a un échange sur toutes ces questions c'était marrant quand on a fait notre livre ensemble en sérigraphie on avait pas du tout la même vision de ce qu'on voulait faire mais ça nous a fait nous prendre la tête sur plein de trucs mais en même temps ça nous a fait aussi avancer sur plein de choses c'était obligé de trouver un terrain d'entente pour faire un livre ensemble sinon ça marche pas du coup c'est intérêt commun et du coup moi j'aime bien cette série justement de Jimmy Nicodex pour ça c'est que ça me pousse à chaque fois à réfléchir autrement ma pratique et de de remettre en question mes petites habitudes mes petits et ça je trouve hyper intéressant le côté collectif dans ce sens là qui vient un peu perturber une vision la vision de chacun c'est pareil quand on fait des trucs on fait souvent aussi des expos à 5 où on réfléchit complètement une narration dans l'espace d'expo et c'est intéressant c'est pas facile des fois mais c'est hyper intéressant de faire ça parce que ça d'un coup on est obligé de s'entendre sur ça et souvent c'est assez riche et ça c'est un truc assez chouette et l'air de rien et ça là on passe déjà à une autre question mais en fait on a fait aussi des résidences avec des musiciens et notamment avec l'ensemble de musique Batida et c'est vrai que il y a pour moi ça a été très intéressant de voir que dans le dessin dans la bande dessinée on a très peu l'habitude de fonctionner collectivement et c'était très intéressant de voir d'être en résidence avec des musiciens qui créaient en même temps que nous et en fait eux ils avaient vraiment un travail un fonctionnement très fluide c'est à dire qu'en fait ils cherchaient ensemble des matières sonores des intentions des états d'esprit et tout et finalement après tout ça circulait c'est à dire que quelqu'un trouvait quelque chose c'était quelqu'un d'autre qui le reprenait et en fait tout était tout était mélangé vraiment dans une dans une intention de créer une oeuvre qui est l'oeuvre du collectif et c'est vrai que dans le dessin très souvent ce qu'on trouve c'est quand des dessinateurs se mettent à dessiner ensemble très souvent la forme de base c'est genre chacun fait sa page et puis on colle les pages les unes après les autres et puis ça fait un collectif après des fois on écrit une histoire commune et puis chacun écrit un bout mais il y a quand même toujours un peu cette idée de chacun a son morceau de dessin chacun fait voilà et donc en fait ce dessin cette idée de créer de l'image et puis de vraiment ensemble en fait c'est à dire pas en disant ben en fait voilà moi je vais faire mes trucs tu vas faire tes trucs mais ça c'est quelque chose qui en fait dans l'image dans le dessin dans la bande dessinée est vraiment assez inexistant ou en tout cas vraiment très peu courant là où en fait dans la musique c'est juste la norme en fait parce que c'est pas possible de faire un groupe de musique sans faire ça voilà et donc en fait je pense qu'hécatombe on dit toujours une maison d'édition mais c'est pour moi avant tout un collectif dans lequel on fait ce travail-là on fait ce travail de créer des images ou de créer une écriture une écriture graphique collectivement voilà et voilà et ça demande ça demande de se évidemment de communiquer beaucoup mais aussi d'être à l'écoute pour sentir aussi un peu ce que l'autre a trouvé d'intéressant dans quelque chose que nous-mêmes on n'avait peut-être pas perçu à un moment et c'est ça qui est très pire aussi Quentin dans le chat dit qu'en musique ça se passe très vite tout est dans l'immédiat c'est sûr que si on est il y a plein de raisons qui font dans le domaine des arts plastiques et des bandes dessinées c'est pas une évidence de travailler à plusieurs la première on pourrait dire qu'elle est symbolique et statutaire c'est cette image effectivement du ramassement sur soi-même dans l'espèce de clôture de l'atelier ce qui n'est pas non plus je dirais une évidence transhistorique puisque pendant des siècles un atelier de peintre c'était vachement animé il y avait plein de monde pour participer je ne dis pas que la création était très collectivisée mais un peu si on regarde par exemple on peut prendre un exemple tout bête mais le baptême de Verrocchio et de Valsic aux offices clairement les level maîtres ont travaillé ensemble et on voit dans ce beau tableau d'ailleurs une sorte de passage de relais de témoins d'un peintre à un autre qui cède la place donc c'est des choses qui vont exister mais c'est vrai que dans les bandes dessinées à part l'association traditionnelle et purement fonctionnelle presque je dirais purement studio c'est ça on peut dire que c'est un échec de ce point de vue c'est rien d'autre que de la télévision mais c'est vrai que je pense que c'est différent excuse-moi j'interviens mais je pense qu'il y a une grande grande différence dans l'idée d'avoir un maître et qu'il y a des assistants qui vont faire dans le style du maître et puis d'avoir un travail qui finalement qui est un travail collectif je pense qu'aujourd'hui quand je fais des choses avec le collectif Hécatombe mon intérêt ce que j'y trouve de nourrissant c'est pas de continuer le travail que j'ai par ailleurs moi-même de mon côté mais vraiment de construire ce travail collectif qui est le projet de Hécatombe et de jouer avec ça donc je pense que c'est très très différent d'avoir ce fonctionnement de studios et d'ateliers qui en fait évidemment qui existent sans doute dans toute l'histoire des arts plastiques et qui évidemment très logiquement est là dans l'histoire de la bande dessinée du manga mais je pense que vraiment l'idée de dire qu'on est un collectif et on travaille comme collectif ça n'a rien à voir mais clairement si j'ai pris l'exemple de Verrocchio et de Vassi c'est parce que c'est un dialogue ces deux personnes qui ont vraiment travaillé ensemble et le tableau résume réellement le travail qu'ils ont fait ensemble on peut parler de Isambrand et Patinière qui étaient des maniéristes flamands où on n'est pas plus du tout dans des rapports d'atelier mais effectivement dans une espèce de symbiose fascinante où ça n'est ni la peinture de l'un ni la peinture de l'autre mais quelque chose d'autre qui ne naît qu'à ce moment-là de leur superbe conjonction donc il y a des moments de peinture où ça a pu exister mais c'est vrai que c'est rare c'est vrai que l'image le monde des images est plutôt associé à des visions un peu centralisées pyramidales effectivement d'un atelier avec une voix qui s'énonce ou d'un studio à l'américaine avec des directives de compétition d'organisation du travail qui ne sont pas très sexys pas vraiment collaboratrices c'est vrai que c'est une expérience qui est très 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 féconde et très fructueuse pour répondre à ce que disait Antoine tout à l'heure par rapport à la question de la théorie il ne faut pas la théorie ce n'est pas qu'un problème d'écriture pour moi les livres que vous faites tes livres les livres de Thomas sont des ouvrages de théorie de théorie du travail plastique de théorie de la sérigraphie ils n'ont pas besoin de parler pour être théorique et du coup vous n'avez pas besoin d'écrire pour être théoricien de mon point de vue ce n'est pas un truc que j'avance tout seul c'est des choses qui ont été pressenties et énoncées bien avant moi par des gens comme Quintilien dès le premier siècle qui disait que la théorie était dans les oeuvres bien avant d'être où que ce soit ailleurs que c'était que c'était les théoriciens qui devaient être les élèves de la peinture et pas le contraire donc il ne faut pas se méprendre mes questions ne sont pas du tout malicieuses ce qui m'intéresse c'est de voir comment chacun finalement se représente la question de la théorie et où elle l'empêtre où elle l'oblige etc il y a une chose qui a été dite et qui me paraît juste par contre c'est que la théorie engage la reproductibilité des expériences une reconductibilité de ce qu'elle énonce et Antoine a bien assisté sur le fait et toi aussi Erin Anis sur le fait que ce qui faisait partie de votre joie et de votre plaisir de création c'était plutôt le côté erratique imprédictible l'accident et ça clairement c'est une chose qui est bien plus difficile à imaginer dans une relation à la théorie c'est des rapages incontrôlés et l'idée qu'on puisse jeter rater perdre se perdre oui c'est évident que c'est quelque chose qui compte beaucoup et ça se voit dans vos livres là on est en train de regarder je crois c'est Abstract Porn c'est ça ouais je connais pas celui-là c'est quoi ce livre c'est aussi un travail au cacheur c'est un travail sur l'écran ouais entre Aude Barriot et Thomas Perraudin d'accord ils ont fait ça je sais pas en une semaine ils ont fait une petite petite résidence un travail à deux sur le même sur le même sur le même écran vous en savez plus sur leur mode de production sur la façon dont ils ont travaillé pour que alors c'était en fait Thomas a posé un dispositif c'est à dire qu'il a il a il a il a pris un écran il a enfin une série d'écrans quoi et en fait je crois qu'il masquait certaines certaines zones et puis et puis après Aude revenait dessus et donc dessinait à même l'écran avec du bouche-port voilà sur les sur les zones que que Thomas lui avait lui avait un petit peu préparé quoi donc voilà il y a un peu un échange comme ça où où Thomas je crois il a un peu fait le le une sorte de ouais il a il a mis en place un dispositif dans lequel Aude est venue pour dessiner voilà et amener son son créer l'image sur la base d'un dispositif un peu d'une contrainte d'accord c'est ça il c'est une espèce de limite territoriale qui est l'imposition de son dessin et à l'intérieur de cette contrainte je ne l'avais pas vue et puis aussi une contrainte technique une contrainte technique c'est un livre qui a été tiré à 20 exemplaires et puis voilà donc enfin c'est il y en a il y en a je ne sais pas on a dû les sortir une fois en festival et puis voilà en plus ils les vendaient je ne sais plus pas cher du tout pourquoi si peu pourquoi si peu d'exemplaires ouais bah je pense que je pense que c'est Thomas après ouais mais pour moi ça fait aussi partie de je pense que c'est à mon avis c'est aussi simplement que faire peu d'exemplaires en fait ça permet de faire des livres sans sans se charger de d'un 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 d'une longue période de de relure c'est aussi simplement l'idée de faire un livre pour qu'il existe mais sans forcément se dire qu'il a besoin d'être d'être reproduit et diffusé plus largement que ça et je pense c'est simplement aussi pour garder une sorte une forme de spontanéité dans la création on se dit bien plus facilement qu'on va faire un cinquième passage quand quand si c'est nécessaire quand on a un petit tirage comme ça je pense que c'est aussi un rapport au plaisir il y a aussi que Thomas il tire tout à la main et du coup c'est beaucoup plus de travail et c'est aussi dans sa démarche de ne pas faire trop d'exemplaires parce qu'il n'aime pas il n'aime bien passer à autre chose ça c'est fait hop je refais autre chose derrière et pas forcément à penser c'est vrai que nous avec Amelie on a plus une vision d'avoir du stock sur le long terme c'est vrai que moi je tire plutôt à 150 exemplaires mais c'est aussi d'un coup ça permet aussi de faire que des livres en scénographie qui sont quand même assez chers au niveau de la production ce qui me permet de les vendre pas trop chers et et puis aussi de leur donner une certaine visibilité en fait de les rendre les rendre disponibles quand même pour un petit cercle d'intéressés si on veut diffuser en librairie il faut un minimum d'exemplaires aussi après la plupart des livres en scénographie qu'on fait ne sont pas diffusés en librairie mais je pense aussi en fait pour moi ce qui est intéressant dans le dans le fait de faire plus des tirages plus proches de de 100 ou 200 ou 300 exemplaires c'est que quelque part on a on a une approche très spécifique de du livre de l'édition de la bande dessinée et puis et puis une forme de poésie graphique et simplement moi je trouve que personnellement je vois beaucoup de sens à rendre à rendre ces travaux disponibles au public qui s'y intéresse simplement et et je pense que quand on fait des tirages entre entre 200 et 300 exemplaires et bien on sent que les livres au bout d'un moment ils finissent quand même par être par être épuisés mais je trouve que c'est ils arrivent quand même à être vus par 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 je sais pas c'est un peu pompeux de dire notre public mais en tout cas par les gens qui s'intéressent à ce qu'on fait sans que ça tombe tout de suite dans une dans quelque chose qui est de l'ordre de de la rareté d'un objet trop précieux c'est à dire que en fait voilà en fait désolé vous avez pas pu le voir ni l'acheter pas parce qu'il était pas cher mais il est trop cher mais simplement parce qu'en fait on a fait 20 exemplaires et puis on les a vendus sur un festival et puis bah non il y en a plus et c'est vrai moi je trouve que ce nombre là de 200 exemplaires par rapport à par rapport au microcosme de l'édition dans lequel on on évolue et et par rapport par après ça dépend évidemment des livres qu'on prenne par rapport à ce genre de livre-là je trouve que c'est un c'est un un tirage qui permet qui permet aux livres de d'arriver dans les mains là tu attends il y a eu un petit gel de son mais on a on a compris la fin même s'il nous manquait quelques syllabes je pense que ça s'est mis à laguer un petit peu mais c'est pas grave oui j'entends bien ce que tu nous dis c'est des questions qui sont assez intéressantes parce que quand tu as parlé de ce livre là tu es un peu des exemplaires donc une vingtaine tu as précisé qu'il n'était pas vendu cher et ça veut dire aussi que les questions elles deviennent assez intéressantes quand pour quelqu'un qui travaille dans ce domaine produire de la rareté ne signifie pas nécessairement produire de la cherté que c'est pas de cette façon qu'il se pose le problème ce qui est intéressant c'est que tel qu'Antoine en parle et tel que tu présentais ce livre là par exemple on comprend bien qu'il y a deux choses très différentes qui travaillent ensemble dans votre façon d'apporter des livres à savoir les dispositions dans lesquelles vous voulez vous rendre le plus agréable possible la création et les dispositions dans lesquelles vous voulez rendre possible le fait qu'on puisse ensuite y avoir accès et les regarder et des fois c'est vrai qu'elles sont contradictoires la création exige effectivement une certaine légèreté technique une certaine disponibilité de soi-même et du temps qu'on va pas forcément passer effectivement parce que c'est vrai que ceux et celles qui suivent le live ne sont pas c'est pas des choses qui leur sautent aux yeux ou à l'esprit mais tirer plus d'exemplaires ça veut dire effectivement déjà en plus si Thomas fait tout à la main c'est un mouvement de râcle c'est pas fou mais ça reste un dispositif technique rapide mais pas tant que ça faire 50 exemplaires si vous avez 4-5 couches ça va être 5 fois 50 et puis ensuite effectivement ce dont a parlé Yanis ce qui est important après il faut bien relier ces choses là et c'est pas le moment le plus marrant ça peut même être un moment prodigieusement assez emmerdant finalement une formalité qu'on aimerait bien s'épargner et penser librement à créer effectivement ça peut rentrer en contradiction avec la vision éditoriale d'un livre en sérigraphie c'est intéressant de vous entendre parler de ces aspects là parce que effectivement c'est pas des choses auxquelles spontanément on pense quand on manipule les livres et qu'on les regarde salut à toi Louisa continuons Alex oui dis moi non mais c'est oui c'est des modes de production qui changent et Thomas vu que c'est c'est de la il a comme sur du petit format et sur du à la main évidemment ça n'a rien à voir avec moi qui fait des livres avec une semi-automatique et sur du grand format c'est quelque chose oui toi tu travailles avec une semi-automatique c'est à dire que le mouvement accompagne une oracle précise qui balaye l'écran dont la hauteur et la force est réglée je les enlève c'est ça c'est ça alors là on est en train de regarder quelqu'un travailler je ne sais pas qui c'est sur un truc qui s'appelle Concrete's Fluctuation vous pouvez me parler de ce qu'elle fait de qui elle est de quel est ce livre alors c'est Jeanne Tara c'est une artiste plutôt qui qui est dans l'art contemporain mais qui est aussi une pratique de dessin et d'illustration ça s'écrit comment ? que je mette ça dans le chat Jeanne Jeanne Tara T-A-R-A D'accord T-A-R-A Ok comme ça c'est inscrit dans le chat et donc après dans la vidéo je mets les références quand vous me parlez souvent j'écris les noms des personnes dont vous parlez on a vu comme Thomas comme l'ancien Bachida ouais vas-y c'est le dernier Jiminy Codex qui est sorti et on a travaillé ça à Crash Papier l'atelier où il y a Thomas qui fait toute cette production du coup sur des plus petits cadres dont j'ai l'habitude de travailler des plus petits formats de papier et tout à la main et là pour ce livre on a fait on a fait deux images une d'une façade et une d'un échafaudage et puis après on a beaucoup travaillé sur Photoshop à déformer ces images et à créer plein de plein de choses complètement farfelues avec ces deux images en les mélangeant beaucoup de travail sur l'ordinateur mais assez marrant à faire et après on a imprimé les calques et on a imprimé ça en sallégraphie ce qui casse un peu ce côté ordinateur on ressent beaucoup moins il n'y a pas forcément qu'il a été fait comme ça au final et surtout moi je trouve ce qui est assez fou avec ce bouquin c'est qu'on a vraiment on a vraiment la première sensation c'est vraiment que c'est de la photo il y a un grain qui est apparu dans le ça c'est lent ouais dans le papier et vraiment c'est presque ça semble contre-intuitif de se dire que c'est du dessin et en fait c'est vraiment c'est des images dessinées quoi et il y a vraiment cette matière avec en plus le fait que ça soit déformé c'est vraiment je pense c'est assez troublant parce que on a en même temps on voit que c'est pas vraiment de la photo en même temps on arrive on arrive pas vraiment à se dire que c'est du dessin c'est vraiment il y a cet équilibre qui est vraiment assez étonnant ouais ouais c'est assez intéressant parce que moi j'ai pas du tout ce genre de pratique on travaille beaucoup avec les déformations avec tout ça sur Photoshop et à l'être là-dedans c'était assez intéressant de faire ça les deux d'apporter moi plus ma pratique de scénographie et plus c'est un peu Photoshop et ouais après ouais c'est vrai que ce grain là il est venu de deux ans quand on a dérangé qui n'était pas de la même marque et qui se accident ouais c'était un accident d'accord voilà bah du coup là ce livre là on l'a tiré à 80 exemplaires au lieu de 150 parce que c'était trop de travail à la main il y avait un passage partout et pas mal de pages ouais mais dans ce cas là est-ce que vous changez quelque chose je ne t'entends plus je suis en train de parler Antoine ou pas bah non pas du tout d'accord c'est comme ça lagué des fois je me demande est-ce que c'est un gros lag qui dure ou est-ce que c'est ou c'est carrément un gel d'image dans ces cas là puisque d'une certaine manière Gemini codex forme une sorte de collection on va appeler ça comme ça tous les livres sont au même format ils sont tous reliés de la même façon est-ce que tu ajustes le prix par rapport au travail fourni ou c'est quelque chose dont tu ne tiens pas compte pas forcément mais oui il y a celui-là et celui que j'ai fait avec Thomas qui sont un peu plus chers parce qu'ils ont coûté beaucoup plus cher que les autres du coup ils ont coûté plus cher à réaliser plutôt par rapport à la matière première c'est plutôt la matière première d'accord nous on ne se paye pas quand on fait ces livres en fait vraiment on a des droits d'auteur mais c'est assez minime j'imagine du coup non c'est vraiment des calculs qu'on fait par rapport au coût du livre au coût de production plutôt d'accord il y a quelque chose qui va beaucoup changer j'imagine dans vos productions à venir c'est les coûts parce que là tous les prix les papiers sont en train d'exploser je pense qu'on est tous en train de se poser beaucoup de questions sur les livres qu'on va faire dans les temps qui viennent j'imagine que vous y êtes confrontés en ce moment est-ce que vous avez déjà révisé pour certaines publications en cours la façon dont vous alliez les concevoir en tenant compte de ces changements récents ou pas ? non parce qu'on n'a pas vraiment de je n'ai pas l'impression qu'on ait beaucoup de livres en cours en sérigraphie à peu pour RVB oui c'est ça en fait paradoxalement en fait on avait décidé de faire des cartes de code pour la collection RVB dont on n'a pas encore vraiment parlé mais bon j'en parle maintenant on va en parler on va en parler t'inquiète pas on a décidé de faire des cartes de code voilà elles ne sont pas encore sorties en librairie elles sortent ces prochaines semaines en librairie mais ça c'était prévu en on a commencé en 2020 en 2021 j'avais tout envoyé à l'impression et en fait c'est juste il y a eu des retards et des retards sur juste le papier des pochettes donc finalement même en fait finalement c'est pour les bandes dessinées numériques qu'on édite qu'on a été retardé par des problèmes de papier alors on va finir sur les livres sérigraphie et passer à RVB ne t'inquiète pas évidemment qu'on va en parler avec raison de se cacher un bouquin qui a l'air très sensiblement différent de tout ce qu'on vient de voir mais qui bon comme ça on peut c'est chouette qu'on puisse voir la richesse et la variété de vos productions est-ce que vous pourriez me parler un petit peu de ce livre là raison de se cacher qui a l'air de travailler beaucoup sur la transparence du papier oui c'est ça c'est un petit livre c'est une petite de petit quoi ? attends j'ai raté des bouquins un petit bouquin un petit bouquin qui énumère différentes raisons de se cacher enfin tout est dans le titre et et puis et puis voilà puis en fait il y a ce jeu donc c'est en fait c'est imprimé en sérigraphie à l'envers à l'intérieur donc c'est une poliure japonaise donc deux feuilles pliées et l'impression en fait est à l'intérieur cachée à l'intérieur du papier en fait c'est l'encre qui traverse c'est un papier assez fin et donc en fait et une encre assez liquide donc là j'étais allé chercher des encres enfin c'est aussi une encre qu'on avait trouvé donc que j'avais trouvé dans l'atelier et j'avais remarqué que vraiment elle a passé un peu le papier donc voilà j'ai essayé de recréer cet équilibre et puis j'ai utilisé c'est un petit texte que j'avais écrit dans dans je suis plus dans un carnet de croquis voilà et puis après j'ai fait le lien avec ce voilà c'est un petit texte intéressant à explorer donc j'ai fait 60 exemplaires donc en sérigraphie dont l'encre en fait traverse traverse donc en fait l'image quand elle est sur l'écran là le texte est invisible en fait à l'envers il en vient voir il devient lisible une fois qu'il a traversé qu'il a traversé la maille du papier donc pour y parvenir si je comprends bien c'est le dispositif de séchage qui permet de faire ça c'est à dire que l'encre passe à travers les feuilles que tu poses par dessus non c'est simplement c'est simplement c'est simplement que c'est sur l'envers autant pour moi d'accord ouais c'est ça c'est imprimé derrière en fait d'accord c'est imprimé derrière à l'envers et après l'impression est cachée par le fait de plier la feuille et simplement l'encre c'est une encre qui est liquide sur un papier un peu voilà légèrement bouffant mais qui 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 laissait passer cette encre là plus qu'une autre j'avais remarqué et donc donc voilà j'ai utilisé cet accident qui est arrivé à un autre moment en imprimant une chose pour pour faire ce bouquin qui est vraiment basé sur le fait que je savais que l'encre allait traverser la feuille de papier pour laisser une trace au verso de l'impression donc là ce que je montre c'est toujours le verso de l'impression d'accord c'est juste le verso de l'impression ça veut dire que tu étais parfaitement conscient donc au moment d'imprimer qu'il allait y avoir une grande perte finalement de détails ou de tout de oui du dessin fait et comment en dessinant ça qu'est-ce que tu as fait est-ce que tu as tenu compte c'est-à-dire en restreignant au maximum le niveau de détail du dessin ou est-ce que au contraire tu en as tiré une certaine jouissance au point de savoir qu'on n'allait pas voir les 9-10e du travail est-ce que tu as choisi une solution plutôt paresseuse ou une solution plutôt j'allais dire gothique au sens où dans l'art gothique il était assez fréquent finalement de faire des statues ou des détails que personne ne verrait jamais qu'est-ce que tu as choisi comme option j'ai encore choisi une autre option j'ai pas mis de dessin simplement il n'y a que du texte le seul dessin qu'on voit le seul dessin qu'il y a c'est ce dessin de couverture en fait sinon c'est que du texte c'est que du texte il n'y a pas du tout d'autre image d'accord non il n'y a aucune autre image à part l'image de couverture où il n'y a pas de texte et donc l'image de couverture c'est ce dessin qui est assez simple en fait qui a une silhouette voilà effectivement là pour le coup j'ai fait un dessin en sachant que tout ce qu'on allait voir c'était juste la silhouette après je l'ai dessiné en amener des contrastes mais sans non plus chercher à à économiser je vais devoir me confronter bientôt j'ai récupéré un stock d'un papier pelure extrêmement fin je me suis décidé à faire un livre avec ça donc je ne sais pas du tout ce que je vais affronter mais à mon avis ça va être ce genre de situation je vais sans doute devoir calculer beaucoup avec la transparence et l'absorption ce sera uniquement au moment de le faire que je saurai ce qui se passe celui-là non plus je ne l'ai pas eu entre les mains il a été tu en as fait peu d'exemplaires ? j'en ai fait 60 exemplaires puis il a il a été épuisé assez rapidement il me semble après je me suis dit que peut-être un jour je le rééditerai oui c'est des choses qu'on se dit mais on ne le fait jamais ça en fait on n'a pas envie de mettre son énergie d'en faire de nouveaux livres bah oui bah oui évidemment je sais bien bon bah écoute est-ce que vous auriez des choses à rajouter sur vos relations à la sérigraphie notamment on n'a pas beaucoup parlé du fait on n'a pas parlé du tout de la place respective c'est-à-dire vous êtes plusieurs est-ce que la sérigraphie a une place également importante dans la pratique de chacun et chacune d'entre vous ou il y a vraiment des marqueurs forts quoi et voir certains hécatombiens qui s'en foutent comme de l'an 40 ouais non j'ai l'impression qu'il n'y a pas tout le monde qui a vraiment un attrait à ça parce que entre toi Barbara et Aude vous avez plus des envies de narration ce qui importe c'est plutôt de dessiner de raconter des histoires après que ce soit en sérigraphie ou en obsède ou en copie ça dépend des fois mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment de ce qui importe mais en même temps oui on est aussi je pense c'est mais en tout cas jamais jamais je pense que oui c'est sûr que c'est pas moins central dans notre pratique que dans que dans la pratique de de Thomas où là c'est vraiment c'est un élément assez central parlez bien en face de la parlez bien en face du micro Yannis c'est quand tu tournes la tête on comprend plus du tout ce que tu dis d'accord ok un autre truc à rajouter sur la sérigraphie sur la sérigraphie ou on évoque la collection RVB est-ce que vous avez encore des choses à raconter là-dessus je crois qu'on a fait un peu le tour vous avez fait le tour ok on va parler de la collection RVB alors donc la collection RVB c'est une collection de travaux numériques de travaux de bande dessinée numérique donc là je fais apparaître le premier je vais pouvoir fermer la fenêtre des images comme ça je vais désencombrer un peu mon merdier et voir un peu plus clair là on ferme ça voilà je vire quelques trucs c'est quand même beaucoup plus clean voilà donc là on voit apparaître la couverture de histoire croûte qui est un bouquin qui était d'ailleurs sorti au requin marteau dont on avait un peu causé sur la chaîne bande dessinée et c'est chouette de le voir réapparaître chez vous alors Bah Yanis RVB donc à partir de quel moment et pourquoi et dans quelles conditions ça te paraît comme une évidence de de lancer chez Hécatombe alors qu'on vient de voir à quel point Hécatombe c'est énormément marqué par une image très artisanale une représentation de la pensée artisanale c'est à dire d'un point de vue symbolique rigoureusement on ne va pas se mentir l'opposé de l'idée que l'on se fait et je ne dis pas que cette idée est juste de mon point de vue une souris ou pinceau enfin c'est pas quelque chose que je partagerais de façon aussi tranchée mais par contre on ne peut pas nier que dans notre biotope le monde de production des images et des bandes dessinées c'est des choses qu'on a tendance ça disjoint complètement le monde de la bande dessinée numérique et celui de votre pratique artisanale de la scénographie a priori ça semble assez fou d'aller voir ce qu'on joint donc il se passe quoi pourquoi comment dis-nous tout alors je pense qu'effectivement au début ce n'était pas du tout dans nos préoccupations nos envies ni rien mais il y a différentes choses d'abord il y a une réflexion sur l'objet et la matérialité de l'objet dans lequel on publie des histoires et ça moi c'est un truc sur lequel j'ai beaucoup travaillé avec avec Hécatombe à créer des objets où le contenu dialogue avec avec le contenant voilà l'exemple de les 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 qu'on a vu juste avant il me semble parlant mais voilà donc ça c'était vraiment une réflexion qui était très centrale et puis en fait il y a un moment où simplement il y a la suite de cette réflexion c'est à dire que qu'est-ce que qu'est-ce que ça fait si on enlève le papier et l'objet livre et puis qu'on amène ça dans un dans un dans un objet dans une matérialité qui est complètement différente et parce que souvent on dit que c'est dématérialisé alors moi je je suis pas du tout d'accord avec cette vision du monde numérique que le monde numérique n'est pas dématérialisé il a une matérialité qui est simplement différente de cette livre plus éclatée plus diffusée voilà on a des serveurs on a des câbles on a des antennes on a des écrans des ordinateurs des téléphones voilà c'est concret en fait c'est de la matière même la lumière qu'on voit les lumières qui s'allument et qui nous donnent enfin qui nous permettent de voir ce qu'il y a sur l'écran c'est ça reste de la matière donc cette idée de bande dessinée dématérialisée pour moi c'est déjà une mauvaise approche c'est aussi une matérialité mais c'est une matérialité qui est différente voilà et donc en fait comment comment on pense la bande dessinée la narration sur une matérialité qui n'est pas du tout la même que celle du livre voilà et donc ça juste en fait simplement pour moi ça peut paraître contradictoire mais en fait en réalité pour moi c'est vraiment la suite logique de cette réflexion sur la narration et 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 donc ça c'est ça c'est une chose donc de là il naît pour moi l'envie de de faire de la bande dessinée numérique en tant qu'auteur donc j'ai commencé à faire différentes choses assez vite je me suis rendu compte que ce qui manquait c'était pour moi c'était des systèmes de diffusion c'est à dire un travail d'éditeur en fait qui est qui finalement était vraiment trop inexistant dans le dans le dans le monde de la bande dessinée numérique qui était en général pour moi ce que j'avais ce que j'avais lu essentiellement des auteurs qui sont qui font des expérimentations dans leur coin et avec toutes les conséquences qu'il peut y avoir à ça l'exemple le plus évident c'était le casse-tête de Tony de et qui était plus accessible suite à la disparition pour ma lâche et puis bon voilà il a tout dû recoder mais enfin voilà je pensais qu'il y avait un intérêt à créer un espace qui mutualiserait aussi une interface qui 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 soit potentiellement un petit peu plus pérenne dans le temps parce que mise à jour par par un éditeur qui assurerait une sorte de suivi voilà et donc voilà pour toute une série de raisons j'ai à un moment estimé qu'il fallait il fallait un éditeur qui fasse ce travail d'édition avec la bande dessinée numérique de la même manière qu'on édite des livres alors que finalement un livre c'est aussi assez facile à faire si on veut faire un livre dans son coin avec des bouts de papier c'est quelque chose qu'on pourrait très facilement faire en tant qu'auteur mais pour plein de raisons différentes c'est intéressant d'avoir des éditeurs qui réfléchissent la publication de nos livres d'une manière plus approfondie et qui créent un catalogue et puis qui vont créer des liens aussi entre les auteurs voilà accompagner un auteur lui donner des moyens financiers pour arriver au bout de projets plus conséquents voilà enfin finalement les mêmes raisons qui font qu'un éditeur c'est intéressant dans la chaîne du livre s'appliquent aussi avec des questions et des problématiques différentes au monde de l'édition enfin de la bande dessinée numérique et donc voilà je vais identifier ce besoin et puis aussi je pense pour répondre à ta question il y a une chose qui est assez importante dans 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 ce truc de la bande dessinée numérique et dont je ne peux pas parler beaucoup au début de la collection quand j'ai lancé ça mais en fait il y a eu pendant toutes les années ah ouais ah ben voilà on a Anthony Rajol avec lui on a toute une on a toute une époque de la de la de la bande dessinée d'une on a toute une époque où il y a on a on a beaucoup entendu des fantasmes autour d'une bande dessinée numérique potentielle qui un jour alors à l'époque on disait que ça allait remplacer le livre ce genre de truc qui semble complètement aberrant aujourd'hui et aussi au regard de 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 ce qui se passe d'une manière générale dans les médias où finalement c'est pas c'est pas un média qui qui chasse un autre mais en général plutôt différents médias qui s'accumulent voilà donc je pense pas que la numérique la bande dessinée numérique ait jamais vocation de remplacer le livre j'ai absolument pas l'intention d'arrêter de faire des livres par contre c'est quelque chose qui peut exister aussi et qui malheureusement pour je sais pas à mon avis une suite de malentendus ou de manque d'implication je sais pas exactement pourquoi a jamais vraiment réussi à apprendre dans le domaine de la bande dessinée alors que finalement en fait ces questionnements et ces trucs comme ça a quand même créé un peu l'attente en tout cas chez certains auteurs dont je fais partie mais voilà je suis d'autres auteurs avec qui j'avais pu discuter à ce moment là au moment où je me demandais si j'allais monter une maison d'édition de bande dessinée numérique j'ai vraiment senti qu'il y avait ce fantasme cette envie de peut-être un jour avoir vraiment un espace vraiment dédié à de la bande dessinée numérique et quand je parle de bande dessinée numérique je parle évidemment de bande dessinée nativement numérique je parle évidemment pas de bande dessinée dessinée avec des outils numériques mais que ça c'est complètement autre chose je le précise parce qu'en fait on fait souvent le lien mais vraiment d'avoir un espace où on puisse faire de la bande dessinée qui soit nativement numérique c'est-à-dire pensée pour l'écran qui ne soit pas pensée pour que ce ne soit pas des PDF qu'on lit sur un écran alors qu'à la base il s'était pensé pour un livre mais vraiment des ouvrages qui sont créés pour la lecture sur un écran voilà donc la collection RVB elle est vraiment construite dans cette optique-là créer un espace où il y a de la lecture destinée à l'écran qui peut qui peut qui peut voilà se construire au point d'un peu un noyau d'auteurs qui ont envie d'amener ça voilà de travailler ça de se questionner là-autour alors je ne sais pas ce qui se passe mais c'est en train de laguer c'est ce que je regardais au moment où on cause évidemment c'est au moment où on approche la question de la collection RVB c'est au moment où avoir le besoin de la ligne la plus stable et de l'image la plus propre et bien c'est ce moment que ça choisit pour nous casser les couilles là on est à une chute assez drastique le son a haché aussi me dit Mokong ça c'est plus problématique parce que pour l'instant c'est pas très très grave tant que le son passe et si on entend au minimum ce que nous raconte Yanis qui est la moindre des choses mais par contre ça peut devenir beaucoup plus casse-couille si le son souffre encore je ne sais pas ce qu'on doit faire dans ces cas-là est-ce qu'on attend un petit peu avant de montrer des images de la collection RVB puisque dans de telles conditions ça ne va même pas être possible ah ouais non il n'y a rien à faire on est tombé en chute libre de merde aïe aïe attend il y a une remontée là mais ça c'est là qu'on est content d'avoir des pochettes peut-être bon écoutez je ne sais pas quoi faire parce que comme il n'y a aucune sorte de régularité on passe de 200 kilobots et de 1000 toutes les 3 secondes je suis un peu emmerdé qu'est-ce que ça veut dire est-ce que ça veut dire que dans ce cas-là le plus malin ce ne serait pas le numérique qu'elle plaît oui je ne te le fais pas dire Anthony Anthony qui dit le numérique je suis bien d'accord c'est une plaie grave alors pour ceux qui ne connaissent pas le travail d'Anthony justement ce qu'évoquait à l'instant Yanis en espérant que la ligne ne va pas nous lâcher tout de suite c'est coup de tête et Anthony si tu veux mettre l'adresse à deux coups de tête vas-y mets-la dans le de Tapion Hello Scott McCloud a théorisé la BD numérique tu me cherches Tapion oui je crois qu'il a fait ça je crois qu'il y a un deuxième volume qu'il a consacré aussi à ça je suppose qu'on doit y trouver à peu près le même genre de sautisse que dans les autres bouquins mais bon je ne vais pas faire comme si j'en savais quelque chose je n'ai pas lu celui-là je crois qu'Agnès ma compagne que vous voyez parfois sur la chaîne se l'ait appuyé le volume consacré aux autres formes de bandes dessinées notamment les bandes dessinées numériques mais je crains le pire à mon avis vu la pensée McCloud étant déjà une pensée powerpoint je n'ose à peine imaginer ce qu'il peut faire avec une pensée de la bande dessinée numérique écoute pour l'instant Yanis le son a l'air de passer à peu près et donc que nous dit McCloud a fait des propositions pour la BD numérique en forme de prophétie en forme de prophétie mon dieu flippant du coup ça m'intéresse tant que le son passe après si on a un peu de bol peut-être que l'image va revenir proprement en attendant on peut se contenter de papoter de bandes dessinées numériques c'est compliqué c'est quoi la nuance que tu peux apporter enfin qui ferait la singularité des bandes dessinées numériques de RDB par rapport à la longue tradition du web art par exemple ou d'autres propositions d'oeuvres réticulaires interactives en quoi qu'est-ce qui les produit comme bande dessinée selon toi est-ce que c'est simplement le fait que ce soit fait par des auteurs et des autrices de bandes dessinées où il y a une persistance à l'intérieur de ça de quelque chose qui appartient aux propriétés de la discipline bande dessinée qui vient s'y exprimer dans la collection RDB alors c'est la dernière option pour moi il y a il y a vraiment les en fait il y a vraiment toute une quelque part ça paraît un peu un peu bizarre mais finalement en fait pour moi de faire de la bande dessinée numérique c'est pas tellement différent que de faire de la bande dessinée sur papier voilà en tout cas dans ma conception de la bande dessinée numérique alors après c'est vrai que je pense qu'avec RVB on assume aussi une certaine subjectivité dans le fait de dire en fait voilà ça c'est le genre de bande dessinée numérique le genre de choses qu'on a envie de publier et à l'inverse ça c'est pas le genre de choses qu'on veut publier c'est vrai qu'au début quand on a monté la collection RVB on a reçu pas mal de on a reçu pas mal de propositions de gens qui étaient sur des projets de bande dessinée numérique et du coup qui nous proposaient des bandes dessinées qui souvent finalement nous ont moins convaincus dans ce que dans ce que ça transmettait artistiquement sensiblement et où finalement la technologie était finalement l'élément central du boulot c'est à dire mais je dis pas du tout que ça a pas d'intérêt mais simplement c'est vrai que pour moi il y a il y a des choses tellement simples en fait à faire juste avec le fait que une image au lieu une planche simplement le fait d'avoir une planche qui peut être potentiellement infinie mais je pense qu'il y a des petites il y a des petites des entre guillemets petits changements mais qui sont en fait des qui ouvrent des portes déjà hallucinantes pour pour les auteurs de bande dessinée que nous sommes et pour moi c'était vraiment ça qui me semblait vraiment intéressant à travailler et après moi j'ai vraiment rien contre l'idée d'aller d'aller plus loin dans des expérimentations d'interface narrative et je pense que Anthony Rajol a déjà dit beaucoup de choses là-dessus et puis je pense que je peux le rejoindre sur pas mal de choses aussi et donc voilà après moi on a fait différentes expérimentations avec RVB pour donner un peu une idée en plus comme on n'a pas d'image c'est intéressant d'en parler on a à la fois des choses ou simplement le dernier ouvrage qu'on a sorti alors je vous explique après je vous parle après peut-être un peu des pochettes pour l'instant je vous les montre juste pour parler des ouvrages cet ouvrage là c'est notre dernière publication c'est Vroom Vroom de Haute Barriot un road trip Yannis ce que je vais faire j'ai fait un truc tout bête je vais quand même le montrer et ce qui ne passera pas en live parce qu'il y a un peu de bordel au niveau de la ligne c'est pas grave j'ai lancé l'enregistrement sur disque ça veut dire que je ferai un montage à la fin et je podcasterai ce dont nous allons parler à la suite du coup on ne perdra rien d'accord je pense que c'est mieux comme ça voilà on fera un remontage bon désolé les gens dans le live s'il y a des petits vous vous ratez parce que ça lag trop pour ce qui est de l'image on se récupère tant que vous avez le son c'est le principal on va avancer dans le Vroom Vroom visuellement je pense que vous allez perdre de la fluidité on est d'accord vous allez même probablement perdre des images mais on se démerdera par la suite pour raccorder tout ça je suis désolé on est dans des conditions un peu roots de live mais c'est déjà arrivé sur cette chaîne plusieurs fois donc vous êtes habitués au fait que des fois ça déconne allez on y va on est dedans c'est parti donc donc ouais pour revenir sur Vroom Vroom là l'interface si on parle d'interface elle est vraiment très très simple c'est une série de une série de une série de scroll en fait qui se succède et simplement c'est une bande dessinée sous forme de scroll donc là on 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 scrolle sur une fresque horizontale alors là sauf à certains moments et là c'est pour ceux qui ont l'image exactement le moment qui s'affiche sur notre écran c'est que c'est entrecoupé de moments où il y a où on a des des galeries d'images donc c'est des images qui se succèdent et donc voilà c'est un voyage c'est un road trip et donc là le scroll il accompagne il accompagne ce voyage qui est vraiment une sorte de voilà c'est un personnage qui part dans un élan et puis on sait pas vraiment qu'est-ce qui provoque cet élan mais on le suit dans son élan dans son départ on la suit dans son élan et puis et puis et puis peu à peu on voilà on a des éléments de réponse qui apparaissent et puis au fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire on se on se on se plonge aussi dans un peu dans quelque chose d'un peu plus intime voilà et c'est aussi je pense je fais juste une aparté mais c'est on n'a pas parlé beaucoup de Haute Barrio pour l'instant c'est aussi une des membres du collectif Hécatombe et c'est sa première bande dessinée un peu un peu conséquente c'est quand même plus de 200 écrans donc 200 pages de 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 bande dessinée et donc c'est quand même vraiment un un travail assez conséquent et c'est le c'est le c'est sa sa première sa première sa première publication vraiment 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 longue avant ça elle a fait beaucoup de de choses collectives avec avec Hécatombe et elle a notamment été vraiment l'instigatrice du de tous les projets un peu musicaux qu'on a fait avec avec Batida notamment voilà donc des partitions graphiques et puis elle a ce dessin qui est qui est très qui est vraiment en fait on sent toutes ces émotions passent à travers le dessin et on passe on a vraiment un dessin très très enfin voilà que moi je trouve très très parlant voilà dans le sens où on sent un peu des gammes une batterie d'émotions assez large derrière alors il y a oui on a une question dans le chat c'est qui dit du coup il y a vraiment une question éditoriale qui revient à chaque travail est-ce que la navigation est changée en fonction des heures et est-ce que c'est un travail qui est fait avec l'auteur alors il y a une question éditoriale qui revient à chaque travail c'est-à-dire oui la navigation elle est elle est pensée en fonction de chaque oeuvre elle est pensée parfois plus par l'auteur enfin en général c'est toujours l'auteur qui prend les décisions après c'est vrai que comme on est dans une comme on est dans une interface qui est qui est qui est qui est pas aussi évidente que le livre vu que quelque part c'est un livre on comprend tous intuitivement assez vite de quoi il s'agit et puis ce qui se passe quand on quand on quand on fait ça c'est vrai qu'avec avec avec le numérique il y a plein de questions qui se posent et donc là on est aussi un peu présent pour accompagner l'auteur dans le choix de l'interface et puis pour créer concevoir une interface avec l'auteur mais vraiment dans l'idée que finalement c'est quand même c'est quand même le choix de l'interface ça fait partie du choix de de choix artistiques en fait qui sont amenés par l'auteur et puis on va faire un travail d'accompagnement et après ce travail là il va être différent en fonction des auteurs parce qu'évidemment il y a des auteurs qui viennent avec des idées très très précises et puis il y a d'autres auteurs qui viennent avec des envies voilà puis des projets qui changent aussi beaucoup c'était le cas avec le projet d'Aude c'est-à-dire qu'elle avait des envies il y avait cette envie d'avoir des scrolls mais c'est vrai que c'était pas non plus toujours évident dès le départ de savoir que ça allait être ce long scroll que c'est devenu finalement et ça c'est des choix qui ont été faits elle a avancé sur son boulot et puis on a fait différents essais on a regardé on a beaucoup discuté et puis on est arrivé à cette solution d'avoir vraiment tout le voyage je t'entends plus je t'entends plus ah ça a coupé ah merde ça a coupé net là j'ai même plus Yanis je n'ai plus personne ah putain alors là ça y est je l'ai perdu je ne sais pas si tu m'entends Yanis tu m'entends est-ce que tu m'entends je t'entends très bien je t'entends très bien je me vois je vois là c'est revenu d'accord bon il y a eu une grosse coupure voilà je suis désolé donc on était sur le long scroll décidément alors là c'était vraiment le pompon mais c'est pas grave après tout alors je suis désolé les gens je suis vraiment désolé ils doivent tous s'être épuisés par cette espèce de va-et-vient technique absolument épouvantable je suis vraiment désolé donc on en était à ce long scroll particulier dont tu disais qu'il n'était pas qu'il n'était pas forcément anticipé avant de partir là-dessus il s'est construit vraiment avec avec l'autrice et donc oui pour répondre à la question de Quentin et bien c'était vraiment c'est vraiment à chaque fois à chaque fois une nouvelle un travail qui est fait avec avec l'autor putain alors est-ce qu'on est-ce qu'on se laisse la possibilité d'aller en visiter un autre en sachant qu'à tout moment on va être trahi par le matériel comment tu construis une réalité éditoriale c'est des opérateurs de distinction c'est-à-dire tu émets des signes quand tu es éditeur on va dire d'une ligne d'une pensée d'une vision petit à petit livre après livre ça se constitue et effectivement et bien du coup ça oriente les désirs de revenir de retrouver le travail que tu fais et c'est compliqué en ligne dans l'espèce de tumulte des images de faire savoir de faire valoir de faire exister cette proposition comment tu te démerdes est-ce que les petites pochettes dont tu parlais par exemple est-ce que c'est la solution que tu as trouvée c'est-à-dire faire exister dans le monde du papier quelque chose qui va ramener du monde dans le monde numérique c'est ça finalement l'artifice que tu as trouvé pour rendre sensible l'existence alors moi je ne sais pas si je suis encore là si si je t'entends si si ça va alors moi j'ai vraiment je ne peux pas vraiment dire que je ne peux pas vraiment dire qu'il y a qu'il y a une qui a une solution qui a été trouvée c'est-à-dire que là on est vraiment en train de je pense de chercher des solutions clairement ce qu'on a observé c'est que c'est que quand il y a un auteur qui par exemple là l'exemple auquel je pense c'est le c'est le le boulot de Pierre Schilling qui a fait cette bande dessinée qui s'appelle Sur la Rode et c'est vrai que bon c'était un moment juste à la fin du confinement où il y avait il y avait il y avait on avait bénéficié pas mal de visibilités et de beaucoup de visites en fait pendant le confinement où quand même on avait tous les soirs période entre 200 et 300 lecteurs donc c'est quand même vraiment pas mal pour pour une structure qui fait quand même de l'édition pas non plus mainstream du tout et donc ça on a vraiment on a eu un peu à la sortie du confinement et pendant le confinement un peu cette petite vidéo donc là son ouvrage il est sorti à ce moment là et c'est vrai qu'en combinant ces gens qui avaient pris l'habitude d'être là et puis tout d'un coup tout d'un coup aussi de trois articles il y avait Libération qui avait écrit un texte il y avait alors tout d'un coup ça ça a fait qu'à un moment tout d'un coup et puis ce livre là aussi je pense qui a aussi gagné un prix qui a reçu je pense ça c'est quand même assez intéressant à noter c'est que je pense à ma connaissance c'est une des rares fois où une bande dessinée numérique a été en compétition déjà juste avec d'autres livres d'autres œuvres qui n'étaient pas des bandes dessinées numériques dans un prix qui s'appelle le prix Rodolphe de Fer qui est décerné chaque année à Genève en général à des livres et donc là cette année ils avaient pris probablement l'effet du confinement aidant ils avaient accepté de prendre cette bande dessinée numérique dans la sélection et en fait la bande dessinée a gagné le prix Rodolphe de Fer donc ça ça a aussi donné une visibilité et c'est vrai que cet ouvrage là tout d'un coup a vraiment très bien fonctionné d'ailleurs l'auteur il disait que finalement c'était produit presque même plus intéressant de faire une bande dessinée numérique que de faire ces bandes dessinées chez les requins-marteaux qui se fait à côté donc tout d'un coup il y a des choses comme ça qui prennent et puis là ça marche mais c'est dur de dire qu'on a trouvé une méthode qu'on peut maintenant appliquer et qui va à chaque fois fonctionner parce que déjà c'est différent d'une œuvre à l'autre c'est vrai que sur la route je pense que c'est assez intéressant parce qu'il a à la fois utilisé des scrolls horizontaux des scrolls verticaux des galeries d'images il a utilisé du turbo média il a utilisé des images cliquables dans lesquelles on va chercher des liens et donc il y a aussi une architecture de récits qui est assez particulière et puis il utilise vraiment le scroll pour créer des choses dans la narration qui sont vraiment propres enfin il a vraiment pensé ça pour l'écran et je pense que ça se sent très clairement il y a beaucoup de gens avec qui j'ai parlé qui m'ont qui m'ont dit ah ben oui moi la bande dessinée numérique à la base je ne voyais pas trop l'intérêt je ne voyais pas trop où ça pouvait me mener et puis là j'ai compris en fait et donc je pense que cet ouvrage là particulièrement il est arrivé à ce moment là avec cette de l'utilité qui a bien pris mais c'est sûr de dire qu'il y a une méthode où on peut dire ah ben oui on sort des livres on fait des ouvrages on dessiné et on sort on fait ça ça et ça et ça marche ce n'est pas du tout le cas c'est vraiment on est en recherche voilà les les cartes de code qu'on a on a fait un premier essai avec un autre format on a eu pas de retours sur les ouvrages et puis donc on a utilisé ces retours pour ensuite on va créer une nouvelle autre avis pour créer une nouvelle quoi ? pour créer une nouvelle pour créer une nouvelle une nouvelle formule de pochette donc c'est des pochettes qui sont un peu basées sur ce format de pochette de vinyle avec je vais en ouvrir ouais qu'on voit un peu comment c'est foutu donc ça le format tu dis d'une pochette de vinyle alors qu'avisiblement maintenant c'est un petit problème du son du côté de chez Yannick c'est trop drôle je suis venu je suis allé en chercher une autre qui était déjà ouverte donc c'est celle de Benoît de Chatseil donc en fait ça se présente comme ça on a une pochette avec toutes les explications au verso où on retrouve à la fois des extraits de ce qu'on va voir sur l'écran mais aussi des petites explications sur le type d'interface qu'on va trouver à l'intérieur de notre bande dessinée numérique vu que comme je disais avant chaque bande dessinée présente une interface différente et voilà on a aussi le nombre d'écrans qui n'est pas toujours le même et puis à l'intérieur on trouve cette petite carte qui est des mascottes les mascottes sont dessinées on a demandé à Elgé et Romane de dessiner les mascottes de la collection RVB les mascottes de quoi ? les mascottes de la collection RVB c'est à dire ces petits personnages qui apparaissent sur le site internet à différents moments pour accompagner le lecteur et donc à l'intérieur on trouve une petite explication et puis un code voilà et puis en plus de ça on a accompagné ces éditions attend un petit peu il y a un truc bizarre qu'est-ce que tu nous dis pictonyme que tu attendais je vais vérifier un petit truc parce que nous on a du débit donc ça fonctionne alors là attend attend qu'est-ce qui se passe regardez ça excuse-moi Yanis faut que je vérifie des trucs alors alors que je regarde ça pictony nous dit bah pourtant moi je te vois sur le live et je t'entends j'ai un retour alors qu'est-ce que c'est que ce merdier comment ça se fait toi tu ne vois pas et tu n'entends pas d'inudités pictony je ne comprends pas parfois après avoir rafraîchi la page la vidéo se met en mute attend qu'est-ce que c'est que ce bordel bah donc ça a l'air de très bien fonctionner ça vient de t'arriver d'accord après avoir rafraîchi la page la vidéo se met en mute mais 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 bon écoute je crois qu'on va faire comme si de rien n'était pour moi ça fonctionne bien et c'est en train d'être enregistré donc de toute façon dans le pire des cas c'est ça qui arrivera c'est ces trucs là donc toi tu as plus de son pictony alors que là je vois tout est dans le marché normalement je ne cherche pas à comprendre il faut nous dire dans le live quand même dans le chat si vous vous avez des problèmes de son effectivement si personne n'entend rien comment on le sache ce qui n'empêche qu'on est en train de faire défiler les images et qu'elles fonctionnent mais de toute façon toi tu as un écran de contrôle de ton côté Yanis tu vois le live se dérouler ou pas ouais complètement ça marche normal je vois les images qui défilent parfois de manière oui c'est ça ouais mais bon écoute on va dire que ça va et pour le son vous rassurez-vous là encore et je ferai un montage final avec ce qui a été réussi donc au bout du compte on aura une émission normale d'accord non c'est bon merci le tapion tu as eu une coupure totale de 3-4 minutes ah ouais mais alors là pictony c'est bizarre parce que non enfin en fait c'est peut-être chez toi cette fois-ci il n'y a pas que nous ça peut aussi déconner ailleurs le monde entier de l'internet peut déconner à tout moment donc où on en était on était sur l'habillage et la pensée pour faire pour rendre homogène compréhensible un peu le projet parce que le truc tu l'as lancé il y a combien de temps en fait RBB alors on a fait on a montré une première version à Angoulême en janvier 2018 voilà c'était un peu ça c'était à quoi qu'on montrait qu'on montrait le projet ouais ouais quand même ouais bon c'est pas mais ouais ouais non c'est quand même un petit moment après avant ça évidemment ça avait déjà commencé enfin voilà on a commencé à travailler bien avant et puis ça a pris un peu son temps à mûrir aussi parce que j'ai pas mal hésité à me lancer là-dedans alors il y a Léandre Léandre qui dit je l'ai rêvé la carte de code de sérigraphie en tirage limité parce que le numérique en diffusion limité ça me faisait beaucoup rire ça a existé ou pas la carte oui oui ça a existé tu fais référence à je vais la chercher d'accord à ça ZWIP c'est une bande dessinée collective qu'on a fait et effectivement c'est une bande dessinée numérique qu'on a qu'on a imprimé et qu'on a tiré à 150 exemplaires voilà avec un code un code à gratter à l'intérieur et puis et puis cette petite pochette sérigraphiée effectivement elle a été tirée à 150 exemplaires mais elle est elle est quand même accessible à tous les abonnés de la collection RVB parce qu'il y a on a on propose aussi voilà pour revenir un peu à la question que tu posais avant sur quelle est la formule qu'on a trouvé est-ce qu'on a trouvé une formule magique pour RVB en fait on a on propose un peu différentes choses et une des choses qu'on propose c'est une formule d'abonnement voilà les gens peuvent s'abonner et donc ils ont accès à toute la collection RVB et ils ont accès aussi à quelques ouvrages bonus donc les ouvrages bonus c'est des des petits ouvrages qui sont juste lisibles pour parler par les abonnés quoi voilà c'est un peu des exclusivités qui sortent pas sous forme de carte de code en librairie et donc ZWIP il fait il est disponible quand même pour les abonnés en plus de ce petit tirage mais quand tu le balances en 2018 comment s'est perçue la première réaction devant le projet il y a plein de réactions différentes il y a la réaction des gens qui depuis un moment se disent ah ben je lirai bien des vendettis numériques plus souvent et puis qui trouve que c'est chouette qu'il y ait des musiques qui sont en place et puis après moi ça ça m'a aussi beaucoup frappé avant ça j'avais fait j'avais passé beaucoup de temps à faire ce projet de fanzine Kubik qui était un libre objet je l'ai montré avant et c'est vrai que là j'avais reçu c'est aussi un objet qui avait fait beaucoup réagir mais là vraiment très positivement avec beaucoup de mails positifs de plein de gens qui me disaient ah c'est super ce projet avec là en lançant ce projet là j'ai vraiment il y avait des gens qui disaient ah bah c'est super voilà et puis il y avait un engouement comme ça mais il y avait aussi des réactions beaucoup plus mitigées en fait il y a même des gens en fait je recevais des messages d'insultes de gens qui disaient ah oui Antoine Fischer j'écoute j'écoute des messages d'insultes qu'est-ce que c'est que j'ai dit et donc ouais là j'ai eu des réactions très fortes des fois de gens qui disaient ah mais c'est vous allez tuer la librairie ça pose deux pour que le livre va disparaître qui sont complètement ridicules parce que par exemple dans le site numérique il ne faut pas faire ça entre nous qui va faire ça non je crois que les libraires sont assez grands pour se faire disparaître tout seul je pense que s'ils continuent à travailler comme ils le font depuis quelques années ils auront besoin de personnes d'autres pour disparaître ce sera dommage pour personne franchement mais oui c'est une remarque complètement aberrante c'est vrai bah oui quand même j'adore aller en librairie en tout cas on ne voit pas très bien en quoi l'existence de livres numériques ou de quelques nouveaux supports que ce soit pourrait mettre en péril non c'est ça mais je pense que c'est des craintes moi je pense que personnellement j'ai pas envie de jeter la pierre aux gens qui ont ces craintes là parce qu'en fait je pense que c'est avant tout des craintes qui ont été animées par les gens qui au début du numérique ont dit attention c'est ça qui va remplacer tout le reste et en fait je pense que ça a vraiment réveillé des craintes qui sont en fait maintenant qui ont été vraiment profondément enfouies et qui sont toujours là en fait et c'est un peu triste parce que c'est vrai que pour tous les gens qui sont un peu curieux qui ont envie d'essayer des nouvelles formes de narration en fait on se retrouve en but toujours sur cette espèce de résistance voilà mais qui à mon avis qui est essentiellement imputable aux prophètes aux prophètes du monde virtuel qui ont dit maintenant il n'y a plus que ça et tout le reste va disparaître ce qui semble complètement absurde en fait qu'on trouve ça positif ou négatif c'est pas ça qui va se passer voilà dans les journalistiques c'est pas ce qui est arrivé non plus ouais c'est clair le monde diplomatique continue à être c'est ça bien sûr on t'entend pas bien Antoine tu es trop loin du micro je disais que dans le milieu j'en ai dans le milieu des journaux aussi ça s'est vu c'est une crainte que ça passe tout au numérique il y a des journaux comme le monde diplomatique qui ont remarqué qu'en fait malgré ce truc de malgré en parallèle de ce numérique en fait beaucoup de gens continuent à acheter en papier c'est pas quelque chose qui a de négatif en fait qui a pris le dessus sur non après il y a quand même des domaines où il y a eu des rééquilibrages je pense vraiment dans le journalisme il y a eu des rééquilibrages mais il y a des choses qui ont bougé et tout mais voilà je pense que en tout cas dans la bande dessinée c'est vraiment pas la direction que ça prend clairement pas alors il y a Tapion qui pose une question qui demande est-ce que les interactions peuvent parfois toucher aux jeux vidéo oui c'est une question qui revient souvent qui revient tout le temps en fait parce que évidemment il y a il y a toujours un moment où finalement c'est un langage à recréer à réinventer et puis évidemment il y a plein de références qui viennent du jeu vidéo et qui sont utilisées forcément à partir du moment où on pense la lecture dans une interface numérique évidemment il y a et puis même à partir du moment où on pense la narration dans des dans des dans des voies moins linéaires évidemment on arrive sur des questions que le jeu vidéo s'est posées il y a bien longtemps donc forcément il y a des questionnements communs et puis des réponses communes et tout pour moi le l'élément principal avec la collection RVB c'est que moi ce que je recherche c'est des je je cherche à créer des ouvrages dans lesquels on sent on soit toujours dans une dans une dans une sensation de lecture voilà alors évidemment l'idée de sensation de lecture c'est pas non plus quelque chose de 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 totalement objectif quoi il y a une grande part de subjectivité là dedans mais en tout cas moi c'est ça ma boussole c'est que c'est que j'essaye de j'essaye de rester toujours dans 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 des dans des interfaces qui amènent à la sensation de lecture et voilà et en même temps en fait on peut amener vraiment beaucoup de choses on peut intégrer beaucoup de narration beaucoup de excusez-moi beaucoup de navigation dans 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 une dans une lecture sans qu'on sorte à aucun moment de de cette sensation de de lire de lire une oeuvre et c'est un exemple que je ressors souvent mais en fait on navigue aussi dans un livre en fait dans un livre on a des notes de bas de page on a des sommaires on a des 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 bibliographies à la fin qui renvoient vers vers d'autres ouvrages donc en fait on a on a aussi dans dans au sein du livre on a aussi une forme de navigation qui est évidemment pas du tout la même que celle qu'on a sur un écran mais je veux dire en fait la navigation a depuis longtemps été intégrée dans 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 la sensation de la lecture donc là simplement en fait on a d'autres formes d'autres possibilités en narration et c'est vrai que bah après la question c'est qu'évidemment si on est sur un ordinateur sur une interface qui utilise un écran en fait on peut aller beaucoup plus loin et après la question c'est toujours savoir où on pose la limite et pour moi l'endroit où subjectivement avec RBB je pose la limite c'est quand j'ai l'impression qu'on qu'on rentre dans quelque chose qui qui sort trop de la lecture ou qui amène qui amène une sensation qui est qui est finalement où le centre d'intérêt c'est plus mais voilà en même temps je dis toujours ça mais en fait finalement je pense que si un auteur me propose un truc où vraiment j'ai l'impression que bah oui c'est hyper intéressant cette interface à laquelle j'avais jamais pensé et bah en fait j'aurais j'aurais rien contre mais c'est vrai que pour moi l'élément principal en fait c'est de rester concentré sur qu'est-ce que ça apporte à l'histoire comment ça interagit avec le contenu avec la bande dessinée donc qui est quand même un art séquentiel et en fait à quel moment finalement de ce point de vue là en fait je trouve que ça n'a pas grand chose ou voilà et donc voilà après ça c'est des questions dont on parle après tout le temps avec Oriane Lassus qui fait partie du comité éditorial donc on est deux dans le comité éditorial de la collection qui est vraiment un peu aussi une collection qui est un peu à part par rapport au fonctionnement des 4-11 c'est vraiment presque une autre maison d'édition d'accord Oriane quelque part lui il est impliqué en tant qu'auteur mais il est il est il est il est moins impliqué en tant qu'éditeur là-dedans alors que voilà Oriane elle fait partie vraiment de elle est vraiment partie prenante de toutes les décisions importantes de mon bébé elle est venue vous rejoindre à cause du travail qu'elle avait réalisé sur Spongiculture c'est ça qui vous a rendu évident sa compréhension particulière des bandes en ligne ouais bien sûr c'est ce qu'elle faisait sur Spongiculture mais simplement en fait aussi c'était une rencontre en fait moi j'ai parlé de elle a publié son bouquin chez Arbitraire donc on est toujours à côte à côte dans notre stand en Goulême oui j'ai vu ça on s'est rencontré pardon oui oui vous êtes désormais des voisins presque systématiquement oui bah maintenant on demande à ce qu'ils nous mettent ensemble parce que c'est vachement pratique on peut se filer des coups de main et puis on se garde les stands des uns des autres moi j'ai aussi cette collection elle a aussi vu le jour à l'époque moi-même j'habitais à Lyon et donc j'étais parce que l'édition Arbitraire ont aussi un atelier dans lequel il y a différents auteurs qui sont installés donc moi j'étais dans cet atelier donc voilà en fait elle a rejoint l'équipe un an après enfin l'équipe qui est ensuite à la base elle a rejoint la collection RVB à un moment où moi je portais quand même beaucoup tout seul même si évidemment enfin je ne veux pas te dire que je n'ai pas aidé il y a vraiment plein de gens qui gravitent au tout j'ai quand même une question quand tu dis un peu tout seul est-ce que ça veut dire que quand cette idée t'es venue en tête elle s'est plus ou moins faite sans beaucoup d'enthousiasme par les autres collaborateurs des catons ou tu étais non en fait ça répondait aussi à une ça répondait en fait à une envie que j'avais moi et qui a toujours été frustrée dans le fonctionnement du collectif Hécatombe c'est-à-dire que Hécatombe c'est vraiment un collectif dans lequel chacun amène ses projets en incluant d'autres personnes dans les projets mais il n'y a jamais vraiment eu l'intention de créer un catalogue d'éditer d'autres auteurs voilà ça c'est vraiment des choses qui ont que moi j'avais c'est des envies que moi j'avais mais que j'étais tout seul dans le collectif Hécatombe d'avoir cette envie et donc évidemment ça avait aucun sens de le faire dans le cadre du collectif Hécatombe et donc à un moment je me suis dit bon est-ce que cette envie-là je la range de côté et puis j'en fais jamais rien ou est-ce que simplement j'essaye de monter un projet qui répond aussi à cette envie-là et donc après il y a aussi un moment où je me suis dit bon en fait si je fais ça il ne faut pas que je fasse une maison d'édition de plus qui refasse des choses que d'autres font déjà et donc si je fais ça c'est forcément pour amener quelque chose de nouveau dans le paysage de la bande dessinée et donc ça mêlé à l'intention à mon intérêt pour la bande dessinée numérique ça a tout d'un coup donné du sens au fait de monter cette collection à l'aubé et en fait à ce moment-là moi j'étais parti en disant en fait j'ai envie de faire tout seul j'ai pas envie de monter vraiment un cataclote à ma façon c'était vraiment identique que j'ai à moi voilà et puis ça par contre en fait ce que j'ai fait c'est que dès le départ j'étais très enthousiasmé par ce projet elle m'a pas mal fait en disant ah bah c'est ce que j'ai fait attends stop stop ça lag un peu on a on a manqué la dernière phrase qu'est-ce qu'elle a reprend passe au micro donc oui assez rapidement elle s'est montrée assez enthousiaste et puis elle m'a dit qu'elle aurait très envie de faire une bande dessinée si elle participait en faisant des bandes dessinées numériques qui voyaient le jour et puis on a eu beaucoup de conversations très intéressantes on partageait le même atelier donc elle a toujours été là à tous les moments de la création de la collection et puis voilà j'ai beaucoup avec elle mais aussi avec Rino Thomas qui a rejoint la collection en tant qu'automne et donc voilà finalement elle a toujours été là et puis à un moment ça semblait assez naturel de l'intégrer dans le comité éditorial sachant qu'elle on prend beaucoup de décisions ensemble mais je fais quand même la plus grosse partie du travail et elle est donc là le dessin qu'on voit à l'écran pour les gens dans le chat c'est le travail le travail d'Auriane Lassus est-ce que moi je suis encore sur ce nom ou ça même peut-être que c'est ouais mais des fois il faut un peu de temps en dehors du fait que ça lag grave comme tu as pu le remarquer et puis alors ce qui est très drôle c'est que c'est au petit bonheur des fois ça passe très très bien pendant un quart d'heure c'est parfait et puis pof ça déconne bon il n'y a pas vraiment mais c'est aussi vrai pour ton son donc ça veut dire quand même de votre côté il doit y avoir une certaine irrégularité de votre propre ligne comme ça on partage si tu veux les aléas c'est pas unilatéral on y met chacun un peu d'une autre pour rendre ce stream médiocre voilà nous concourons tous ensemble au foirage je l'espère quand même intéressant mais oui je suis persuadé s'il reste c'est que ça doit être un petit peu intéressant tout ça alors ce qui m'intéresse du coup c'est de voir en regard de tout ce que tu y places comme espoir on pourrait dire de réforme des relations générales aux bandes des numériques pour y injecter quelque chose de nouveau de plus large de plus riche et aussi on va dire d'une autre famille éditoriale parce que pour l'instant bon bah c'est clair que l'univers de la bande dessinée numérique ou du webtoon sont surtout habité par une vision assez mainstream de certaines formes de bande dessinée une certaine légèreté générale on peut pas dire que la recherche le goût pour les expérimentations graphiques ou poétiques soit le mot d'ordre jusque là c'est donc il y a ce désir d'être injecté dans cet univers technique et plastique et de manipulation aussi les choses que vous avez su défendre sur le papier avec les connexions arbitraires est-ce que tu es pour l'instant satisfait du résultat est-ce que tu trouves que les bouquins réalisés par RVB sont à la hauteur du projet est-ce que est-ce que tous te semblent répondre à à à à à cette attente t'en es où par rapport au catalogue pour l'instant de RVB ouais ouais bah sans vouloir être immodeste je suis très fier de ce catalogue en fait je trouve que j'ai vraiment non c'est vrai enfin c'est pas je 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 le dis aussi assez volontiers quand des fois je fais des choses qui me qui me satisfont pas mais là je suis vraiment je suis vraiment globalement assez satisfait par aussi par la palette de 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 choses différentes qui ont été amenées et puis par les différentes mais aussi les différentes approches de ce langage je trouve que et puis aussi simplement en fait je suis très content d'avoir travaillé avec avec tous les auteurs avec lesquels j'ai j'ai eu la capacité de travailler sur la collection RVB parce que c'est vraiment que des auteurs dont j'apprécie énormément le travail par ailleurs et donc donc non je suis en fait je suis vraiment assez assez fier en fait de ce catalogue et vraiment je pense que c'est un de mes plus grands plaisirs dans cette expérience c'est d'avoir d'avoir monté ce catalogue donc non c'est enfin de ce côté là je trouve vraiment très satisfaisant cette collection et puis après ça veut pas dire que j'ai l'impression que tout a été fait et puis qu'il reste pas enfin j'ai vraiment la sensation qu'il reste encore je sais pas beaucoup 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 de choses potentielles à faire qui seront qui seront qui seront avancer ça encore enfin voilà il y a encore beaucoup de choses à imaginer et tout j'ai pas du tout envie de dire que c'est bon c'est fini on a fait le tour on a tout à jeter et tout loin de là et heureusement d'ailleurs mais mais ouais non je suis alors tu veux qu'on réponde à la question de Quentin ouais c'est ça et puis moi j'en aurais une à te poser aussi après mais d'abord Quentin au niveau des différentes interfaces vos rapports avec des devs ou au contraire est-ce que vous êtes vous-même les développeurs comment ça se passe non alors ouais moi j'ai appris à faire du code d'ailleurs avec quand même certains plaisirs certains plaisirs j'ai vraiment eu on parlait tout à l'heure de sérigraphie le moment où j'ai découvert la sérigraphie avec Christian Berdrault c'était vraiment une sensation de découvrir un instrument de liberté formidable et j'ai eu exactement le même sentiment en apprenant à côté je suis pas du tout assez rigoureux de faire ça mais en tout cas j'ai appris à le faire un petit peu et puis à familiariser avec ça mais assez vite en fait je me suis rendu compte qu'il allait falloir plus pour pouvoir développer une plateforme comme la collection rvb et donc voilà j'ai demandé à des développeurs qui ont créé une interface qui a une interface voilà avec tout ce qui est visible sur rvb donc un système de vent achat des comptes des affaires des abonnements différentes différentes possibilités mais aussi toute une partie qui n'est pas visible en fait et qui sont des outils de création et d'édition de bande dessinée que j'utilise et qu'on utilise avec Oriane parce qu'elle est quand même impliquée aussi à ce niveau là pour alors pour quelque part configurer les ouvrages qu'on crée alors il y a quand même une partie de il y a quand même une partie de code à certains enfin certains ouvrages on a quand même besoin de faire du code pour d'autres on a moins besoin parce que il y a des outils qui ont été créés en amont par les développeurs mais en tout cas on est là maintenant quand on édite une bande dessinée on n'est pas on n'est pas dépendant des développeurs pour éditer une bande dessinée c'est à dire qu'ils ont quand même fait ça c'est véritable après par contre eux ils travaillent à faire des mises à jour sur l'ensemble de la plateforme ça veut dire que si des auteurs ou des autrices ont des propositions vraiment très savantes très complexes il y a toujours enfin c'est ouvert pour répondre à des idées sous-grenues des actions particulièrement complexes à coder c'est toujours possible à imaginer enfin il y a derrière un niveau suffisant possible disponible chez les développeurs pour répondre à peu près à toutes les situations oui oui alors après c'est toujours en fait on peut tout imaginer dans l'absolu tout est possible après il y a quand même différents niveaux de contraintes techniques une des contraintes c'est quand même le temps et l'argent c'est à dire que pour les développeurs avec lesquels on bosse on a réussi à avoir quelques subventions pour pouvoir leur donner un petit peu d'argent mais ils font beaucoup mais moi a priori je suis curieux de tout ce qu'on je suis curieux de tout ce qu'on peut nous proposer et tout mais c'est vrai qu'il y a aussi des contraintes matérielles on a une petite structure on n'a pas beaucoup d'argent et puis on va quand même regarder avant de développer des nouvelles structures on va quand même regarder c'est une option qu'on pense qu'on va utiliser que une fois qu'on va vraiment se demander mais est-ce qu'elle est vraiment indispensable qu'il n'y a pas une autre façon pour arriver à un résultat qui est bien et voilà il y a quand même toujours avec la même manière qu'on édite un livre on peut faire le livre avec des torrures et puis des informations mais il y a toujours un moment où on se dit bon est-ce que c'est utile après c'est les mêmes questions qui se posent de l'art évidemment moi j'aurais une autre question c'est de ta relation a priori on est d'accord jusqu'ici tous ces livres sont silencieux on est d'accord il n'y a pas d'intervention du son et est-ce que cette décision elle est liée à l'idée que tu te fais justement du verbe lire est-ce que c'est parce que quand tu dis c'est avant tout une relation à la lecture qui va restaurer une conception de ces créations en ligne qui les rabattent sur le monde des bandes dessinées plutôt que celui du jeu plutôt que celui du web art et est-ce que l'absence de son fait partie justement de ces prérogatives qui déterminent l'idée que ce soit de la lecture ou est-ce que tu envisages la possibilité que le son y intervienne ça rejoint un petit peu ce que je disais avant il n'y a pas c'est pas un truc que j'exclus par principe en disant non jamais si à un moment il y a un projet où je trouve que c'est particulièrement sensé et particulièrement intéressant de développer ces possibilités là je ne dis pas qu'on ne le ferait pas mais c'est vrai que moi j'ai j'ai une certaine retenue à la fois avec le son mais aussi avec l'animation parce que suivant comment c'est utilisé suivant comment c'est amené je trouve que ça change ça a vraiment c'est vraiment pas du tout anodin ça a vraiment un impact vraiment assez particulier sur sur la 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 lecture donc ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser ces outils là mais c'est que vraiment ils ont ils ont pour moi ça change vraiment beaucoup et c'est vrai qu'après de l'animation on en met un petit peu on met quelques petits gifs animés voilà il y a 2-3 3 moments où tu as pour dire ah bah là ça a beaucoup du sens mais c'est vrai que moi dans les expérimentations que j'ai pu voir j'ai vu j'ai vu des choses intéressantes voilà je pense il y a un un auteur qui t'amène dans ce projet où tu as pensé ça voilà et puis aussi si c'est un moment où on a les moyens parce qu'après il y a toujours ça il y a toujours on a pas les moyens donc c'est une question mais voilà je sais pas si ça va d'accord alors moi je suis un peu à court de questions sur RVB je pense que je commence à mieux comprendre ce qui t'y travaille et ce qui t'y obsède je sais pas encore moi j'ai des relations difficiles avec la lecture en ligne donc c'est pas vraiment un truc auquel pour l'instant je prends énormément de plaisir c'est compliqué mais bah par exemple sur le histoire croûte juste une question est-ce que vous avez puisqu'on passe d'un livre alors je comprends ça me paraît très cohérent que dans les images d'Antoine qui sont incroyablement touchées par la beauté numérique on sent que chez lui il y a un plaisir et une vraie joie à manipuler les outils numériques pour produire ces images donc il y a je dirais qu'il y a une légitimité de ces images dans leur devenir écran voilà donc au moins largement autant que me parle plus que d'avoir dis moi je t'interromps parce que je sens peut-être devenir un malentendu histoire croûte à la base c'était quand même une bande dessinée numérique avant d'être publiée par les requins marteaux dans un papier qui d'ailleurs essayait d'imiter de reproduire un petit peu les les l'effet du turbo média à la base en fait c'était une d'accord c'était une bande dessinée qui a été publiée par par professeur Cyclope et qui était vraiment une bande dessinée numérique d'ailleurs dans l'histoire croûte il y a une histoire qui n'a pas pu être adaptée dans la version papier dans l'adaptation papier des requins marteaux parce que ça utilisait des gifs et que du coup évidemment c'était pas possible version numérique d'une bande dessinée papier c'est vraiment la bande dessinée papier qui est une version papier de cette bande dessinée numérique et donc ça semblait vraiment évident de la rapatrie de toute façon ça ça semble évident même pour les gens qui ont connu cette bande dessinée d'abord sur papier par la nature même de ces images moi je trouve chouette de pouvoir parce que à chaque fois que je la regarde sur papier j'imaginais l'explosion lumineuse que certaines d'entre elles doivent donner sur un écran donc voilà voilà ce qui est fait mais non je ne savais pas du coup ça me rend certaines remarques de quelques amis particulièrement drôles puisque j'ai des avis à qui j'ai fait part de ma joie de voir le truc arriver sur RBB et me dire ouais mais c'est quand même beaucoup mieux sur papier je ne comprenais pas pour moi c'était évident que des images qui sont conçues dans un monde numérique vont être plus belles parce qu'elles sont nées dans ces conditions donc tout est pensé pour qu'elles apparaissent là ça me paraissait plutôt une nouvelle et joyeuse et d'apprendre qu'elles l'ont toujours été j'avoue que ça me fait d'autant plus marrer du coup non et puis je trouve que c'est un livre qui il y a quand même plein de choses qui se passent à l'écran qui ont disparu sur le livre après ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de version papier mais je pense que c'est vraiment c'était vraiment important que cette oeuvre là retrouve un espace pour la lire en ligne et c'est vraiment on n'a pas du tout parlé de Professeur Cyclope jusque là c'est quoi Professeur Cyclope ? alors Professeur Cyclope c'est une maison d'édition qui a été créée c'est une revue en fait qui a été créée dans laquelle différentes choses ont été publiées et c'est devenu un label qui a été acheté par par dans lequel dans lequel il y a quand même pas mal de choses qui ont été faites en numérique à une époque et c'est vrai que c'était une revue et il y avait un petit peu il y avait en tout cas chez certaines personnes l'idée que l'espoir peut-être que cette revue là un jour suive le chemin que suivent certaines revues papier qui commencent comme revue et qui finissent comme maison d'édition et donc c'est vrai que moi à la base quand j'ai commencé à faire de la vente d'essai numérique j'ai aussi proposé des choses à toute maison d'édition en disant ah bah ils vont s'enlire peut-être à faire des ouvrages spécifiques à un auteur et pas juste pas lié uniquement revu mais aussi lié des oeuvres plus longues et plus plus ouais plus quoi plus personnel plus personnel voilà voilà enfin je veux pas dire que la revue ce soit pas un espace où on peut créer des choses personnelles mais je pense que sur la longueur évidemment une oeuvre une oeuvre une oeuvre profonde évidemment avec RVB l'idée c'était aussi c'était aussi d'essayer de créer un espace où sur sur à l'écran en fait il y a quand même assez vite quand on lit parce qu'en fait finalement on dit qu'on n'aime pas lire sur l'écran j'entends souvent des gens qui disent j'aime pas lire sur l'écran mais en fait la plupart du temps on est sur un écran on lit on lit des mails on lit des commentaires on lit des articles de journaux enfin je peux pas dire la plupart du temps parce qu'on regarde quand même des filles c'est quand même la lecture très présente à l'écran et donc par contre moi je pense qu'avec RVB j'avais envie de créer un espace et ça c'est important où la lecture en fait soit vraiment l'élément central c'est à dire qu'en fait on n'a pas une fenêtre ouverte avec des notifications on n'a pas voilà et tout l'importance de quand on clique sur un ouvrage en fait l'ouvrage s'ouvre en plein écran et pour moi ça c'est vraiment une chose d'assez en tout sens c'est à dire que on est vraiment dans cet espace numérique où finalement c'est une bataille pour l'attention et voilà et c'est ce que disent toutes les grandes les grands réseaux sociaux qui finalement revendent notre attention sur les publicitaires donc c'est vraiment important qu'il y ait une interface où en fait on soit quelque part un petit peu en dehors de cette bataille pour l'attention pour notre attention mais où on soit vraiment dans un moment où l'attention est vraiment comptée entièrement sur l'allée et pour autant tu n'as pas tu n'as pas du tout développé un aspect pensable pour des tablettes par exemple pour les cobots ou ce genre de choses ouais ouais effectivement on n'a pas on n'a pas créé d'application on nous en parle souvent en fait après c'est aussi des questions de moyens en fait simplement je pense que si on avait beaucoup 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 d'argent sans doute qu'on ferait beaucoup beaucoup de choses mais je pense que voilà on travaille aussi avec les moyens qu'on a qui sont les moyens qu'on nous donne et pas juste ce qu'on se donne nous-mêmes mais 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 voilà donc ça c'est quand même une preinte et je pense que moi c'était je trouve que c'était plus important d'essayer d'entretenir bien un espace qui soit accessible quand même largement parce que même voilà on dit que c'est pas en vrai c'est accessible sur tous les écrans vu que sur une tablette en fait on y a accès de la même manière en passant par le navigateur donc c'était quand même un espace qui rend qui rend l'oeuvre assez largement accessible surtout les supports en dehors des 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 mais voilà mais je pense que c'était une façon d'un choix voilà je pense qu'il y a un bon choix je crois je pensais pas à ces tablettes en fait je pensais aux tablettes aux liseuses c'est-à-dire pensées pour la lecture où ce sont des espaces en cristaux liquides complètement dans la lumière et l'environnement est vraiment pensé pour le regard du lecteur pour ma part c'est les seuls trucs que j'arrive à lire en fait si je peux pas lire sur écran c'est juste parce que ça m'épuise très très vite alors que je peux lire sur une tablette liseuse pendant des heures et des heures c'est conçu pour ça du coup c'est sûr que c'est sûr que je trouverais très bien comment ? c'est sûr que je trouverais très très intéressant de pouvoir faire ce genre de choses là aussi pour l'instant vous y êtes à combien dans votre catalogue ? vous y êtes à une douzaine de bouquins c'est ça ? oui en comptant je devrais savoir ça par cœur moi en comptant les en comptant les en comptant les les bonus en comptant je suis à 14 en 4 ans donc ça fait quand même un débit c'est pas si mal ça reste un débit un peu un petit tempo je suppose parce que ça ça demande plusieurs difficultés à résoudre la première c'est de trouver des auteurs ou des autrices susceptibles d'épouser vraiment pleinement le pari éditorial il y a évidemment le travail d'accompagnement qui est un peu plus avant un peu plus complexe que celui de la production d'un livre je suppose aussi que le tempo n'est pas du tout le même depuis le début que ça s'est fait graduellement ça se multiplie dans les dernières oui ça change tout le temps mais c'est vrai que je trouve que par rapport au livre on a beaucoup de projets qui se sont vraiment vraiment beaucoup éternisés qui ont pris beaucoup de temps moi-même le projet que j'avais sur lequel je travaillais avant même de commencer la collection RVB et qui a été un petit peu la raison pour laquelle j'ai créé cette collection en fait je ne l'ai toujours pas fini je suis en train de le terminer là maintenant Oriane son projet qu'elle avait commencé pour la collection RVB elle est en train de le terminer maintenant alors que ça fait 5 ans qu'elle bosse dessus moi ça fait un peu plus ça fait même pas mal plus bientôt 10 ans si on prend vraiment au tout début du projet mais donc ouais c'est vraiment aussi des questionnements des façons de penser la lecture et la narration qui ne sont pas celles qu'on a l'habitude et donc forcément ça prend plus de temps plus de temps voilà et ça c'est vraiment un truc qu'on a observé ce n'est pas le cas chez tout le monde il y a des gens chez qui ça s'est fait très vite aussi il y a des façons de faire qui peuvent être beaucoup plus rapides Pierre Schilling nous a envoyé un premier projet 4 mois après c'était terminé 4-5 mois après c'était terminé après c'était pendant le confinement il était complètement disponible pour ça il n'a fait que ça et puis voilà puis après il y a d'autres gens où le projet se traîne en longueur mais c'est vrai que c'est pas non plus je trouve les mêmes rythmes on a eu pas mal de propositions au début qui n'étaient pas du tout adaptées à ce qu'on faisait avec la collection RVB soit graphiquement soit dans notre vision de la bande dessinée numérique et c'est vrai que là depuis quelques années ça s'est vraiment beaucoup affiné on y a aussi travaillé on a mis il y a des documents en ligne sur notre site internet dans les contacts on a un petit document qui s'appelle comment faire une bande dessinée numérique pour la collection RVB et où là vraiment on détaille différentes possibilités et tout et donc ça c'est quelque chose qu'on transmet toujours aux auteurs qui sont intéressés et je pense que ça ça a aussi participé à ce que maintenant les projets qu'on reçoit sont quand même vraiment répondre vraiment à ce qu'on a lancé avec RVB et des fois d'ailleurs moi je après en suivant les auteurs je leur dis oui mais attends on peut aussi faire d'autres choses qu'on n'a pas encore fait que tu n'as pas vu voilà quoi ok bon est-ce que parce que là ça fait déjà 2h48 qu'on est qu'on parle je crois qu'on a dit c'est pas mal on a enfin je pense aborder un peu sérieusement les deux trucs qui manquaient quand même énormément pour parler des catombes on l'aura et au travers cette fois-ci vous voyez que le boulot est à peu près complet mais est-ce qu'il y a quand même pourtant des trucs relativement à hécatombe et qui n'ont pas été dits lors de nos conversations soit ce soir soit ce dont vous aviez parlé avec Agnès et Alexandra des choses que tu aimerais dire sur sur hécatombe sur l'horizon d'hécatombe ou voilà des trucs je sais pas moi je pose la question à Antoine non mais j'ai l'impression qu'on a fait un un tour d'horizon très large après on peut toujours ajouter des choses qu'on n'a pas encore dit et repenser repenser enfin se reposer d'autres questions mais là j'ai l'impression qu'on a quand même fait un tour c'est large ouais et 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 dans ce cas et dans ce cas je pense qu'on peut on peut dire que c'était bien et que malgré la technique qui nous a un peu perturbé un peu foiré ce bordel à certains moments le travail a été fait à peu près bien fait j'espère que que les gens sont un peu amusés ont appris des trucs ont eu une super envie de découvrir vos bouquins à la fois sur papier et puis puis on espère que vous allez voir surgir des tas de gens qui vont s'abonner à la collection RDB dans la semaine je ne sais pas on peut rêver bah oui on verra bien de toute façon ou acheter des bouquins ou acheter des bouquins nous écrire évidemment faites ça merci encore à BD pour super découvrir oui bah il n'y a pas de quoi parce que là vraiment j'ai l'impression de vous apporter aussi des conditions techniques pas top je m'en veux un petit peu mais bon c'est comme ça moi je non mais c'est super et merci pour ton boulot aussi c'est super c'est cool de vous recevoir en tout cas ça me fait super plaisir de vous avoir reçu ce soir c'était vraiment chouette de vous avoir vu merci d'avoir été patient d'avoir répondu à toutes ces questions merci aux ozots et aux autres qui sont intervenus dans le chat qui nous disent bonsoir à bientôt tout le monde normalement je dois récupérer des conditions techniques normales la semaine prochaine j'espère que ça va être le cas puisqu'on a un live mardi on poursuit le travail sur la zététique avec Gaël et la zététique et métacritique des zététiciens autour des questions importantes de leur vision sauvegrenue des sciences sociales voilà écoutez Yannis Antoine je vous embrasse je vous remercie beaucoup et je vous dis j'espère à bientôt je ne sais pas si je peux faire un petit raid chez quelqu'un ça va beaucoup dépendre évidemment de la technique parce que l'usage en général est si vous l'ignorez d'inviter d'inviter tout le monde à suivre par un raid à quelqu'un d'autre d'aller dire bonsoir à quelqu'un d'autre vous n'êtes pas du tout obligé de rester vous pouvez soit soit participer au suivant le raid soit tranquillement dire au revoir et laisser là moi je vais voir à qui je vais pouvoir dire bonsoir alors qui est en ligne ce soir voyons ça et qui on va pouvoir dire bonsoir oh ça rame bordel ça rame tu m'étonnes alors qui est là ah il y a du monde ce soir en live alors qu'est-ce qu'on nous propose l'anti-stream des véhicateurs Franck Brusset et bien voilà Franck Brusset c'est un gars super allez dire tous bonsoir à Franck je ne sais pas de quoi il parle ce soir mais je ne doute pas une seconde ah visiblement si j'en crois l'image qui est là à l'écran il est en train de recevoir Clitch Norris je ne suis pas sûr de reconnaître le visage de la personne qui est en bas mais je gage que ça va être cool que vous allez passer un bon moment donc saluez Franck de ma part moi je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis au revoir ciao